Et après, on avait sa femme qui est gabonaise de père et de mère. Ça, j'étais heureux. Et après, on a eu un coup de tas sans infusion de sang. Je ne vous cache pas, moi, ça m'a rendu heureux. Et pourquoi j'ai été heureux ? Parce que je savais que j'étais parmi les victimes du système Bongo PDG. Allez, Bongo. Oui, la barbe la pousse, même déjà. Oui, c'est un peu tout ça. Tu as raison, c'est le combat qui clame. Donc, moi, j'étais heureux. J'étais vraiment content. Mais avec ce qui se passe, on essaie un peu de voir, on regarde un peu. Les vieux demandes sont là. Je lui dis, non, les gars, nous tous, nous tous, on libère tous, autant que nous sommes, nous nous sommes battus d'une manière ou d'une autre pour que le régime d'Ali Bongo puisse tomber. On a mouillé le maillot, chacun de nous à sa manière, comme les cinq doigts de la main. Et je suis quand même dessus que le petit frère, c'est un petit qu'on appelle Hans, au Tonga, au Bam. Un petit, moi, je suis du Pond d'Akébé. Je suis du Pond d'Akébé. Je suis battu, mais j'ai quand même fait 13 ans au Pond d'Akébé. Et je connais au Pond d'Akébé, plus ou moins qui est qui. Et les gars du Pond d'Akébé, ils savent qui je suis. Que ce soit au Transiste 15, que ce soit sous le Mangier, que ce soit un peu plus bas là-bas. On se connaît tous. Mais c'était plus le petit Hans là. Les gars, franchement, je ne suis pas d'accord. Et moi, je condamne ça. Parce qu'en période de transition, on ne devait pas avoir ce genre de comportement. Quand même, vous ne sais pas. Le petit Hans que vous voyez là. Il n'a jamais adhéré à l'idéologie du PDG. Tous les grands, tous les grands, tous les grands du Pond d'Akébé, qui sont plus ou moins au PDG, n'ont jamais digéré ce petit-là. Le petit Hans ne l'a jamais digéré. Pas dans la haine, mais dans le combat. C'est-à-dire que chacun de lui avait sa place. Lui, il n'était pas pour Ali. Il n'a jamais été pour Ali. Il était contre le système d'Ali. À sa manière, il dénonçait. Et quand le coup d'état est arrivé, c'est un petit qui a dit « Oh, Seigneur, tu as écouté neuf fois ce petit-là. » Mais à ma plus grande surprise aujourd'hui, c'est un petit garçon qui soutient plus ou moins, plus ou moins directement, le CETIERI. Pour avoir fait partie, pour avoir dégagé le système d'Ali. Bon, le Bongo, ce petit-là, je le reconnais bien. J'ai son numéro. On avait l'habitude, quand j'arrive au Pond d'Akébé, s'il y a quelqu'un qui essaie plus ou moins de ne pas faire ma sécurité, mon père m'a s'écouté d'une manière, simple. Et alors, grand, tu es arrivé, ok, ok, grand, fais attention. Hans, c'est parti de ses petits. Donc, franchement, je tombe de nuit, quand on me dit que le petit Hans, en ce moment, il est pour chasser par les agents. Moi, ça me fait mal. Oh, ma femme, mon bijou, mon diamant, ta casa. Ta casa, je t'aime plus que t'es pas là. Est-ce que vous comprenez ? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que ce petit-là était de roux, vends et marais. Il habite au Pond d'Akébé. Donc, il n'y a pas un grand qui va te dire qu'il a vu le petit-là avec un petit chandali. Au moment que la plupart des petits du Pond d'Akébé, même ceux qui n'étaient pas avec le système, mais gardaient leur silence. Mais lui, c'était un petit qui parlait, qui te disait qu'il n'est pas d'accord. Mais on veut l'avoir, ce petit-là, vivre ça. Et qu'on me demande, moi, de coté, de fermer ma bouche. Je dis non. Je ne peux pas fermer ma bouche. Comment les agents peuvent torturer un petit à celui-ci quand c'est l'unier ? Ouais, s'ils ne mettent pas les cœurs, les lèvres se coupent, j'en avais qu'à se couper. Là, où je vous parle, il est 24, 23 minutes. À 22 heures, moi, j'étais sur le petit. 22 heures, là, j'étais au Pond d'Akébé. J'étais à glace, des glaces. Je suis à l'astémanouture. On m'a appelé. Je suis passé par là-bas. Et effectivement, effectivement, moi, j'ai vu. Nous, tous, on est là. On connaît le comportement des agents. J'étais dans ma voiture, garée. J'ai vu quatre personnes. Quatre. Ils sont passés. Ils sont repassés. Ils sont montés. Ils sont redescendus. Mais ils n'étaient pas en télé-sensivis. Après, plus de mois, ils se sont dégarés là-bas. Il y a un qui est descendu. Mais nous, tous, on connaît le comportement. Et, quand je les régalais, je vous dis, peut-être que ce sont les gars qui se baladent dans le quartier. Mais nous, nous, tous, comment c'est fait-il ? Ils ont pris leur voiture. Ceux qui connaissent bien le Pond d'Akébé, la route, la route qu'on appelle la route de la Cédée, celle qui est collée au canal. Bonsoir, Kasi. Kasi. Ils ont garé la voiture plus haut. Après, il y a un, petit truc qu'on appelle ça la Pond d'Akébé, là où c'est un, c'est quoi, c'est un pu, un pu ou quoi. Il y a des lots qui coulent, là où ça, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Voilà. Ils ont garé la voiture devant là-bas. Et moi, j'étais garé devant, devant la maison de Hans. Parce que je voulais voir les deux, mes propres yeux. Les gars, ils montent, ils redescendent. Ils montent, ils redescendent. Ils tournent, ils redescendent. J'ai dit ça, c'est pas quand même des gens du quartier. Ben, ils pensaient que nous, on ne le voyait pas, parce que moi, j'étais assis dans ma voiture. C'était pendant une heure de taquette. Et après, ils sont remontés. Et quand j'ai appelé le petit, Carl est venu me trouver. Carl m'a dit, là où on est là, l'air battu est garé là-bas. Et après, ils ont repris la battue, ils m'utilisent. Ils ont refait ça. Je me suis quand même posé la question, c'est voilà pourquoi j'ai écrit, est-ce que devenir être parent de Thibat, d'artiste, devient un crime ? Si le petit, a fait quelque chose de grave, quand ils disent que oui, le petit, on le reproche de ça et ça et ça, là, on va comprendre. Mais ce petit-là, je ne vous le cache pas, c'est un petit qui est plus ou moins d'accord avec la transition. Parce qu'il a combattu le système Congo pédéjale. Ce petit-là, il s'est battu pour qu'Ali ne soit plus là, à sa manière, vivant au pont de la Québec avec ses parents. Alors, si son grand-père vit en France et son grand-père continue à faire son activisme contre, comment on appelle ça, le CETERI, mais le petit n'est pas responsable. Le petit n'est pas responsable. Et le petit ne peut pas quand même vivre de cabal de cabal en cabal parce que son grand-père est activiste en France. Moi, je dis non. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas être d'accord avec un tel comportement. C'est la question que je me pose qu'il a commis quel délit. Et même quand j'étais devant ça, devant, tout à l'heure, à 22h, j'étais au pont de la Québec, il m'a appelé que grand-père où est-ce que je suis là. Il m'a dit que moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait logiquement ? Il m'a dit que moi, je ne connais pas que j'étais à la DG, j'ai été pris à 16h par les agents, on m'a amené là-bas, après on m'a déposé à la DG. Je lui ai posé à quelque chose que je ne fais quoi. Il m'a dit non, parce que tu es le petit père de Toubo Adiatis. Bon. Sauf si, maman, il m'a dit c'est la vérité. Je lui ai dit c'est pas normal. Non, ça me fait que quelqu'un le petit père de Toubo Adiatis c'est content de bien crier. Toubo Adiatis habite en France. Vous pouvez lui poser un mandat international contre Toubo Adiatis mais pas son petit frère. Et ceux qui sont en train de faire ça, en réalité, vous ne rendez pas un service à la transition. Et vous ne rendez pas un service au président du côté Oligi. Vous êtes en train de saboter la transition. Vous êtes en train de tuer la transition. Parce que le pauvre même papa, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. On le met sur le fait qui s'accomplit. Et c'est le pauvre président du côté Oligi qui va payer les pauvres cassés. Et c'est quoi vous comprenez? Et c'est pas bon. Et vous voyez le fait qu'il m'a envoyé les audios. C'est que parce que j'ai pas envie de transférer les audios. Vous allez écouter. Le petit panique qui me dit mais grand, je ne comprends pas. Mais moi, ça me blesse. Quand je vois que mon YouTube se trouve battu, on se dit que la transition arrive, on va respirer. Les pédagogues sont là. Ils ont volé l'argent. Ils ont plié le pays. Ils ne sont pas matraqués. Voilà un petit qui n'a jamais volé l'argent du pays. Aujourd'hui-là, il est obligé de vivre comme un fugitif dans son propre pays. Parce que il est le petit père des tiens et d'adaptistes. Est-ce que de vous à moi, même si on est avec le président, même si on est avec le président, est-ce que c'est un comportement qui est bien? Moi, moi, personnellement, j'ai dit non. Ah non, moi, j'ai dit non. Et je ne suis pas d'accord. Si le petit a fait quelque chose qu'on est inutile et dit qu'on était ça ne sert à rien de défendre le petit, le petit est là. Voilà ce qu'il a fait. La même chose, on va connerner l'acte du petit. Mais si on n'a pas de version, on veut que le petit a couché assez et le petit dit qu'il n'a rien fait. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on se mette du côté des petits. Moi, je me mets du côté du petit. Et je suis avec le petit. Tant qu'on n'a pas encore amené une version qui prouve en suffisance que le petit a fait quelque chose de mauvais. Les gens volent l'argent. Les gens détournent l'argent. Ils sont assis. Les gens qui volent l'argent quittent le pays vers le bas. Ils ne sont pas connernés. Mais pourquoi est-ce qu'un petit comme Hans doit être pourchassé parce qu'il est le petit père de Thibault et Catis? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que vous êtes sûrs que non, vous êtes en train d'amener le pays où la transition sur les rails voulu par le peuple gabonais? Rêvez par le peuple gabonais. Les gabonais ont fléché les genoux au sol. Les gabonais ont prié le matin, le midi et le soir pour que non, le système bongro-pégé puisse tomber. Dieu a écouté. Dieu a dit je vous envoie quelqu'un. Un fils, un digne fils du pays. Et celui du fils du pays est arrivé. Il se bat plus ou moins à sa manière de vouloir redresser le pays. Mais autour de lui, il y a des gens qui ont des comportements tordus. Et là, moi, je dis non. Si vous avez les éléments qui prouvent que non, c'est comme vous-même dites que l'ordre vient d'en haut. Montrez ce tord-là qui vient d'en haut que l'on dise que oui, l'ordre vient d'en haut et que c'est le président qui a signé. Dans le cas contre, vous êtes en train de nuire au président. Dans le cas contre, vous êtes en train de gasper l'image du président. Et vous êtes en train de gasper même l'image du Gabon. Parce que vous pensez que tous ces jeunes-là vont être d'accord avec vous ? Oui, comme tu dis là, Gaël et Hila, le Gabon n'a plus besoin de ces actes-là, barbarie, on doit sortir de là. Oui, on doit sortir de là. Parce qu'on a vécu ça avec Aline, c'était la ligne. Vous voulez qu'on revivre, on vive sans trop. Hein ? Moi, personnellement, je ne peux pas que c'est ça. Moi, je ne peux pas être des gens qu'on âme. Tant qu'on ne m'amène pas de plan pour dire que le petit Hans, c'est un bandit, il a volé, il a tué, où il a voulu déstabiliser le pouvoir, mais moi, j'étais du côté du petit et je vais soutenir le petit. Parce que, c'est que, les gars, vous savez, on est dans un petit pays, quand l'autre entier dit une mauvaise chose, parfois, on en rigole, mais attention, ça laisse des séquelles et les gens sont traumatisés. Oui, tu dis, tout le monde l'a condamné Ali Bongo, nous tous là, on s'est battus, on a condamné Ali Bongo, on s'est battus. C'est-à-dire que chacun a sa manière, sauf ce que tu as dit Ali Oye, Ali Oye. Même dans l'ombre, il y a les hommes qui s'est battus pour que le PDG puisse tomber. Et ce petit que l'on appelle Hans, le petit de Thibaut Adiatis, il y a, je vois mon oncle qui est là, Frédéric Le Bongo, il peut dire ce petit-là, je ne sais pas s'il a connu, il a connu ce petit-là, mais ce petit-là n'était qu'un PDG, je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait, moi j'ai fait 13 empruntes à Québec, je n'ai jamais fait ce petit-là avec un petit-jeu d'un livre ou en fait d'aller dans l'élective, ce qui n'était pas d'accord avec le système Bongo PDG. Mais aujourd'hui, le Bongo, il sort de là en clamant le 31, le 30 août, le coup de l'État. C'est ce petit-là qui est pour chasser parce qu'il est le principal de Thibaut Adiatis et que Thibaut Adiatis continue à faire des lives, mais Thibaut Adiatis, ce n'est pas lui. Oui, le Bongo, il me l'a dit que Granger était sauvage de ma tortue. Je lui me attends mon petit-jeu quand même. Est-ce que c'est comme ça, c'est bien comme dit le grand Hugues, si je l'aime, mais parles-moi-toi. T'as que moi, si je l'aime, mais parles-moi-toi, il peut arriver. On n'a rien. Regardez, on voit le même dans les gobelés parce qu'il n'y a pas de verre. C'est qu'on vit difficilement. Mais s'il faille encore nous torturer parce que dans les gobelés. Oh, les démons, les démons sont folles. Et là, vous risquez de faire sortir aussi les démons qui habitent en nous. on veut bien. On veut bien. n'est pas les progrès de la vélocité. Mais avec les comportements comme ça, non, ne vous dites pas que nous sommes à ce quai. Parce que s'il y a des preuves comme ça, moi je trouve que les gars, vous ne les rendez pas service. Vous ne les rendez pas service. Vous ne les rendez pas service à la transition. Et quand on a les agents, ayez quand même un comportement digne. Et j'ai dit aux gens que attention avant Ali, il y avait Bongo père et ses gens. Après la gamme, Ali est arrivé. Après Ali, aujourd'hui, on le sait plus. Donc les hommes passent au camion éternel. Nous tous, on est le passage. On est les enfants dans le même pays. Et on a fait tous le même combat. On a désiré que quelqu'un vienne. Mais quelqu'un est arrivé. Pourquoi alors entre nous-mêmes encore, on veut se battre, on veut s'entretuer. À la fin, c'est pour faire la place à qui on veut faire la place à qui. Oui, si le président ne réagit pas, cette situation doit se retourner contre lui. Donc, la transition est en train de prendre un coup. Oui ! Elle prend un coup ! Elle prend un coup ! Quand tu dis on prie pour la transition, on veut la transition. On veut que la transition aille sur des bons rails. Mais oui ! Mais, avec le tel comportement. Bonjour, c'est toi Frédéric. Oui, c'est un petit qui me respecte bien. mais c'est un petit très poli. Mais quand ce petit il est pour chasser, torturé, parce qu'il est le petit qui me respecte des petits ou adiatistes, en ce moment, c'est la seule information que nous avons que c'est parce qu'il est le petit qui me respecte des petits ou adiatistes. Donc, celui qui peut apporter une autre preuve, que tu viens vous prendre. Parce que vous allez la revoir et dire « Oh non, il ne faut le petit, il ne connaît pas ce qui s'est passé. » Il y a toujours des théories comme ça. Mais je dis pour le moment, je n'ai qu'une seule version. C'est celle du petit. La grande Léo qui a dit « Oh yabie, sois salué. » Hein ? Ce n'est pas bon. Donc, elle est le père de Thibault et d'Ajid de Lyon, quoi. Un crime. Même ce petit-là, autant d'Ali, son grand-père faisait des vidéos, les lives en plein Paris. Ce petit-là n'était jamais inquiété. Ce petit-là n'était même pour que le système Bongo PDG tombe. Ce petit-là n'était jamais inquiété. Le CETR a arrivé et il a acclamé le CETR. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il doit être inquiété parce qu'il est le père de Thibault-Ajid et d'Ajid. Est-ce que non ? De vous à moi, est-ce que c'est logique ? Moi, j'ai dit non. Vous ne savez plus que c'est pas qu'on parle d'Ajid qu'on prend sa mère. Moi, j'ai dit non. Je suis à Québec. Je vais aller à la source. Ce que j'ai voulu vous raconter là, c'est que moi-même, j'étais la source. Je ne veux pas vous raconter que moi, on m'a dit non. Moi, j'étais la maison, j'ai vu maman, j'ai parlé avec maman, elle est parlé à nos mamans, moi, j'ai parlé à Antiquet. On se comprend ? elle m'expliquait. Oui, Toto Frédéric. Non, quand même, vous aussi, quand même, au 21e siècle, en 2024, on est à la période de la transition avec le CETI, la dignité, et restaurer les institutions pour trouver normal qu'un petit comme ça, qui soutient plus ou moins le CETI, doit être torturé de cette manière. Moi, j'ai dit non. Moi, j'étais là-bas, la journée, je suis parti, j'ai vu, j'ai parlé avec maman, maman m'a expliqué que les agents étaient là, ils étaient quatre, ils sont rentrés dans la maison, ils ont prisé, ils ont fouillé. J'ai dit, mais quand même, vous aussi, il n'y a pas un mandane, on est dans un pays qu'on est, on est dans un pays de pouvoir. Le petit, vous avez dit que donner la convocation, il va se présenter avec ses parents et son avocat. Mais comment la nuit, vous pouvez venir le chercher comme un malfrat ? Les gens volent l'argent, les gens détournent les milliards. Ceux qui mettent le pays au sol, ce n'est pas des activistes ou ce n'est pas quelqu'un qui dénonce des petits faits. Vous pensez que celui qui vole l'argent, qui vole l'argent, qui fait plus mal dans le pays. C'est celui qui vient uniquement, je ne suis peut-être pas d'accord de la transition. Vous êtes sûr ? Moi, je dis non. Moi, ces gens de comportement-là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit bien, beaucoup là vont mettre le président en erreur. avec de telles attitudes, il faut mettre le président en erreur. Attention, on n'est qu'en période de transition. On va aux élections. et le président a besoin de réunir les Gabonais. Le président a besoin de convaincre les Gabonais. Mais vous êtes sûr que vous allez convaincre tous les Gabonais avec le mal que vous êtes en train de faire. Vous allez convaincre les Gabonais. moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Vous savez que vous êtes sûr qu'il a les amis. Vous ne pensez que sa femme ou sa copine est fière de ce qu'il est en train de vivre. Non. Pourquoi cette transition devait passer tout ce temps sans bavure ? On allait ressentir ce changement. On allait ressentir ce changement entre la période d'Ali Benbongo et la période du CETI. Réellement, on doit ressentir un grand changement du comportement des agents. du comportement des agents où on devait ressentir un changement. C'est-à-dire que quand un agent vient t'arrêter, il t'arrête avec respect. Il te dit bonjour, bonjour, monsieur, oui, voilà, suivez-nous. oui, la torture n'a pas lieu d'être quelque soit la raison, quelque soit la raison, c'est de la dictature apparemment qu'on lit de sa bande veut installer. Ça, c'est le message de Toto Sédéric. oui, mais moi, je dis Toto Sédéric, tu sais, avec du recul, je te cache pas, avec du recul, vous savez pourquoi moi, je voulais vivre la préalise. C'est à cause de tout ça. Parce que, moi, j'assume, j'ai tiré à bouleur sur Ali, sur le comportement d'Ali. Mais aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte qu'en réalité, même Ali, il était peut-être même pour rien. parce qu'il y a des gens qui posent des actes sans même l'accord et la base du président. Et après, le président, ça tombe comme ça et c'est vraiment sur le fait accompli. Oui, le président est obligé dans le dossier parce qu'il est président. C'est ça que je suis en train de comprendre aujourd'hui. Que Ali appelle tous les groupes parce qu'il était président. mais Ali n'était pas responsable de tout ce qui s'est passé. Mais nous, dans notre BTT, on se disait que c'est Ali. Oui, moi, je parle de moi. Dans ma BTT, je me disais que c'était Ali. Mais aujourd'hui, étant plus ou moins au contact avec certaines personnes, je suis en train de grandir et comprendre qu'il arrive par moment, ces responsables-là, ces dirigeants-là ne sont même pas responsables. Mais c'est ceux qui sont en bas qui ont des problèmes avec X veulent régler les problèmes à X. Non, pas ça, c'était autre chose. Réglage. Donc, vous voyez, moi, je dis, mon live, c'était pour dire que moi, je ne suis pas d'accord et je connais ce tact-là et je ne suis pas d'accord. Les agents doivent changer les manières, leurs méthodes. On ne peut pas venir à 16 heures chez quelqu'un quand vous voulez venir prendre un petit comme si c'était un terroriste et vous le prenez en culotte, vous ne le laissez même pas le temps de se changer. On lui a mis la main torse d'après ce que maman a dit. J'ai dit non. Où est la dignité humaine ? La dignité humaine, elle est où ? Quand le président dit, je suis venu restaurer les institutions et rendre au peuple gambolais sa dignité. Mais quand on vient prendre un petit comme ça, en culotte, on la met dans le bénage de voiture, armé sous ce qu'on dame, quoi, le président n'est pas parmi les gabonais pour leur rendre la dignité. Le président n'est pas parmi ces gabonais-là. On est un petit pays. Vous venez, moi-même, moi-même, je suis là. Si j'ai payé une carte, appelez-moi, je me rends. Vous venez là, vous prenez quelqu'un tranquillement besoin, monsieur Rodrigo, vous dites, oui, écoutez, voilà. Les gars, vous regardez les films, vous allez en France, vous allez aux Etats-Unis, on vous a rejoint une mission. Vous voyez comment ça s'est pratiquée les autres. Mais, voilà, vous voyez, à quoi de ça, vraiment, c'est à quoi de comprendre un mouvement comme ça que les blancs vont nous maltraiter ou nous traiter comme des singes. Parce qu'au XXIe siècle, dans un pays comme le Gabon ou les républiques, les gens ne doivent pas se comporter comme ça. Nous, on n'est pas des terroristes, on est des citoyens gabonais. Et la libre expression existe. Donc, moi, je suis peut-être aujourd'hui d'accord et demain, je ne suis plus d'accord. Mais ce ne serait pas pour autant que vous allez me tréter comme un chien. on peut marcher ensemble. Nous n'allons pas loin. Le président puisse quitter au Liging demain. On ne l'a pas bien avec mon copain. On ne l'a pas avec mon copain. on ne l'a pas avec Alin. Mais quand il a regardé que le pays est en train d'aller à la mort, il a fait quoi ? Quand il a avec le pays il a dit non, je ne peux pas. Je leur sauve le pays. Donc, il peut arriver qu'on marche ensemble. Et moi, le Liging me dit bon, écoute, moi, je mets mon stop. bonsoir, Alexandre. Oui, Eric, bonjour. Est-ce qu'il est 0h ici ? Chez nous, au Gabon, on s'en fout quand il est encore la nuit, on dit que c'est la nuit. Voilà. 0h là, c'est pour les Français. On n'est pas dimanche, on est à samedi pour nous. Vas-y, mon prêtez-vous. Oui, écoute, moi, je te prends là, je t'écoute. Bon, mais disons que le petit est sorti, il a donné sa version. Bon, on aurait voulu quand même que ceux-là qui l'ont attrapé et qui l'ont tabassé n'ont pas attrapé, ça c'est kidnappé. Oui. Bon, mais kidnappé, attrapé, c'est la même chose. Ils l'ont soulevé, ils l'ont fait quoi ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est des gens non identifiés, je veux dire, qui l'ont kidnappé, comme tu dis, et qui l'ont emmené dans un endroit, je ne sais même pas si lui-même, parce que je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas si lui-même, il sait où il était pendant qu'on le frappait. Est-ce qu'il était à la DGR ? Est-ce qu'il était au B2 ? Et autres ? Je ne sais pas. Mais ce que moi, je veux dire, écoute, on l'entend parler, il a dit bien, moi, j'ai l'audio, que lui, on l'a amené, quand on lui a pris, on l'a amené quelque part. Il ne sait pas, il était dans une maison qui est tenté d'être torturé. Et après, on l'a venu déposer à la DGR. mais à la DGR, il n'a pas été entendu sur PV. Mais je ne sais pas si il a été entendu sur PV. Oui. S'il a été entendu sur PV, ça veut dire que lui, je dis bien, s'il a été entendu sur PV, sur procès verbal, ça veut dire que il sait, enfin, les raisons pour lesquelles il a été attrapé est peut-être torturé. Mais même s'il a fauté, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un de cette manière-là. On n'a pas ce droit-là. S'il a fauté, vous le convoquez, vous lisez ses droits et tout, 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 tout. Et à partir de là, s'il faut le transférer, mais vous le mettez à la disposition de la justice qui jugera si oui ou non il a été victoire, comment on appelle, coupable de ceci. ou de cela. On dit, quand on parle de la restauration, les gens ont du mal à appréhender quand même le discours du chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il est venu restaurer nos institutions. Mais les institutions, c'est quoi ? Que certains ne pensent pas qu'ils sont à marge du discours du chef de l'État. Le chef dit, moi je suis venu changer les institutions. Mais les institutions, c'est aussi l'armée. C'est aussi les forces de sécurité et de défense qui ne se sentent pas épargnées du discours du chef de l'État. On prend un enfant, fut-il un terroriste, même les terroristes, les gens qui ont bombardé, les gens qui ont ce qu'il a. on ne les torture pas comme on torture les raisons. La torture n'existe plus. Même nos lois. On a des articles qui interdisent bien les tortures. Bon, là, ils ont tapé, ils ont attrapé un enfant, ils l'ont bastillé et ils l'ont libéré. Si vous libérez, c'est que vous, vous vous êtes rendu compte qu'il n'a rien fait. parce qu'il est libre là, en ce moment. Oui, mais il est libre en ce moment, mais il n'est pas libre de faire la torture, il est en capel. Parce que moi, je te dis que je sors à 22 ans autour au pont d'Akébé. Au pont d'Akébé, j'ai vu quatre éléments. Tu sens que ceux-là, ce ne sont pas des éléments du quartier où les gens qui veulent boire une bière. Ils ont le comportement des agents. Ils montrent, ils redescendent. Après, un redescend seul et un tourne comme ça et un revient comme ça. Les autres se mettent là. ils ont regardé la battue un peu plus haut. Ils ne sont pas bas. Ils font quoi ? Quand tu les gasses à nous tous, on n'est pas agents, mais on connaît quand même l'attitude de ces agents. Et moi, quand même, si je viens de valider ton nom, ça là, quand même, ce sont les agents. Parce que tous ces petits-là disent bien qu'on les connaît. Et non, c'est pas normal. Donc le petit, il est sorti, c'est vrai, mais il n'est pas en sécurité. Parce que là, il ne le donne même pas chez lui. Il est partout, 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 partout. S'il y a un crime qu'il a commis, vous allez nous dire que voilà le crime qu'il a commis, on va le condamner, on va dire à mon petit que non, mon petit. Nous tous, on a voulu que la transition arrive. Toi-même, tu t'es battu pour que la transition soit là. Pourquoi alors tu peux t'aborder la transition ? Et il va nous dire quelles sont ses raisons. Mais s'il n'a rien fait... Éric, Éric, moi je trouve qu'il y a quand même un peu d'incohérences là, parce que tu penses que nos agents de renseignement là, que ce soit sur la DGR, du B2 ou des services spéciaux, s'ils veulent t'éliminer, s'ils veulent t'écraser, ils vont t'écraser. Qu'est-ce qui peut bien les bloquer ? S'ils ont attrapé le petit et qu'ils l'ont libéré, ça veut dire que, honnêtement, ils n'ont plus rien à voir avec ce petit-là. Ils ont voulu peut-être l'intimider en vouloir arracher quelques informations, mais ça n'a pas marché. Et puis ils l'ont libéré. Je ne parle pas de la situation en tant que tel. Tu as vu son dos ? Tu vois son dos ? J'ai vu son dos. J'ai vu son dos. Mais moi en fait, oui. Maman, le problème, c'est quand tu me dis qu'il est en cavale. J'ai dit, mais il est en cavale. Pourquoi serait-il en cavale alors qu'il a été libéré ? Bien qu'il ait été bâti et bâtonné. À 16h, les agents étaient chez ta mère. Ils ont tenu encore demander ce petit. Moi, j'étais chez ta mère. Moi, j'étais là-bas. C'est la maman. Tu te reçus mon compte-là. J'ai fait une petite vidéo avec maman. Des 10 minutes. Maman dit qu'à 16h, ils étaient là. Ils ont venu encore demander. Ils ont fouillé les chambres. Jusqu'à pousser les chambres. Mais pourquoi l'avoir libéré ? Moi, je ne comprends pas. Il a peut-être passé 2 ou 4 jours, 5 jours avec eux. Bon. Pourquoi est-ce qu'alors, on le relâche pour qu'il le cherchait ? Pour le chercher encore. C'est quand même bizarre. Quelqu'un qui a pris un avocat. Mais quand vous voulez le voir, vous déposiez une convocation, c'est peut-être avec son avocat. C'est pas comme ça. Moi, je ne connais pas le droit. Est-ce qu'on veut chercher quelqu'un qui est un avocat ? Moi, je n'ai pas fait de longues études. Vous avez fait de longues études. Est-ce qu'il y a déjà pris un avocat pour se défendre ? Est-ce qu'on a besoin de venir lui chercher ça une convocation ? Non, mais encore qu'Éric, tu vois, c'est difficile à comprendre l'attitude de ceux-là qui le recherchent si c'est vraiment des agents et si c'est vraiment des vrais agents. Parce que moi, je ne comprends pas. Quelqu'un était dans vos locaux, vous l'avez attrapé, vous l'avez bastonné et quelques jours après, on le voit sortir et il nous relate un peu ce qui s'est passé dans les locaux de Jeune Estézou. Alors, bon. Et quelques heures après, on nous dit que les mêmes gars, bon, est-ce que c'est les mêmes gars ou bien c'est une autre unité qui veut aussi en découdre avec lui ? C'est des questions qu'il faut peut-être chercher à savoir. Bon, c'est des questions que l'on se pose et qu'on cherche à savoir. Parce que là, ça dépasse l'entendement. Quelqu'un était dans vos locaux ? Si, il fallait continuer. Mais c'était de l'envoyer au tribunal. À moins qu'on ne veuille une fois comprendre qu'il s'est évadé et comme il a fui, on le recherche. Ça, c'est compréhensible. Mais il a été relaxé. S'il a été relaxé, c'est que, soit, ce dont on reprochait à ce jeune homme-là, ça ne tient pas et on a jugé tout simplement de le relâcher. mais ce qui me surprend d'après ce que tu dis, je m'en tiens à ce que tu dis, c'est que les mêmes gares ou peut-être une autre unité seraient à sa recherche. Mais pourquoi faire ? C'est la question qu'est-ce qu'on peut savoir ? C'est la question. Parce que maman a dit la journée que papa, eux, ils étaient là. Ils sont rentrés. Bon, si ce n'est pas une unité de service de renseignement, donc ça veut dire qu'on est en danger. n'importe qui peut venir prendre n'importe qui pour aller te tuer là où il veut. Et ça, tu comprends ? Oui, je comprends. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu peuvent venir dans une maison, ils te prennent ta main, on va te tuer et ça va le tomber forcément sur les agents. Ça va le tomber forcément sur les agents. Ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité, alors. Et ça, tu comprends ? Je comprends, je comprends. Donc, on n'est pas en sécurité. Parce que là, quand même, ce sont les militaires qui gèrent. Donc, on était plus ou moins en sécurité comparativement quand on était avec M. Mohan et Ali Bonnibou, on n'y va. Et c'est trop fort. Oui, oui. Alors, bon, maintenant, avec les civils, on n'est pas en sécurité. Avec les militaires, on n'est pas en sécurité. Finalement, c'est en sécurité avec qui ? S'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas les d'argent. Qui sont venus par ce petit-là ? Alors, si c'est quoi les d'argent, comment il a fait pour que le trouvaient la dégère ? Qui sont venus de les poser à la dégère ? C'est-à-dire que quand on est de poser quelqu'un à la dégère, c'est que la dégère peut quand même la peine de savoir les entités ? C'est vraiment ça. Merci. Tu sais, Eric, ce qui est marrant dans ces choses-là, c'est que les gens, quand ils font, quand ils commettent des forfaits comme ça, ils ont du mal à venir expliquer. vous arrêtez quelqu'un, vous le relaxez. Mais dites-nous pourquoi d'abord vous l'avez arrêté et pourquoi vous le relaxez. On a vu par exemple un exemple sur Stempi Love. Stempi, je ne sais pas, c'est Stempi Love, je ne sais pas trop. Stempi. Oui. Quand ils ont pris Stempi, quelques jours après, ils ont fait passer Stempi à la télé pour qu'ils viennent expliquer. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose ? Pourquoi là, cette fois-ci, la télé n'a pas pris Stempi là pour que ce petit témoigne aux yeux de tous que voilà, 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 voilà. Il fallait aussi le faire. Ils ont fait, ils ont fait Stempi. Alexandre Cara fait la demande. Si tu veux participer, tu fais la demande comme il a fait la demande et on te fait participer, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, ils ont pris Stempi ils l'ont gardé pendant le temps que tout le temps que ça a pris. Ils l'ont présenté à la télé. Stempi est venu raconter ce qu'il a raconté. Après quelques jours, ils l'ont déféré devant la justice qui a jugé utile de le mettre sous mandat de dépôt et de le juger. Stempi a été jugé et donc il connaît son sort. Mais on aurait pu faire la même chose pour ce jeune homme. Effectivement. On aurait pu tout simplement faire la même chose pour ce jeune homme. C'est-à-dire non ? Non. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est... Maintenant, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est ces gens qui le font, ils le font parce qu'ils comptent sur eux-mêmes ou bien parce qu'ils comptent sur certains hommes-là, tapis dans l'ombre et tout ? Ah, mais on va dire... Ils comptent sur qui ? On va dire quoi ? On va dire... On est quand même dans un pays de droits. Moi, je ne viens pas ici de fondre. Moi, je dis ceci. Soyons logiques. Si le petit a commis un forfait, qu'on le prenne, qu'on le met en cellule, qu'on l'écoute sur le procès verbal, qu'on le présente à la justice et seule la justice est capable de pouvoir trancher, si oui ou non, il est coupable et voilà. C'est tout ce que l'on veut. On ne défend pas X ou Y. Mais nous, nous dénonçons un peu ces méthodes-là qui, vraiment, à mes yeux, glacent le sang. Parce que, moi, je me suis dit que là, on va... Et moi, je me dis toujours que là, on est dans un Gabon nouveau et dans ce Gabon nouveau, il y a quand même des choses que l'on dénonçait hier que nous ne voudrons plus vivre parce qu'il faut dire, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ces choses nous ont traumatisés. C'est un traumatisme qui est là, c'est une blessure qui est là, qui n'est même pas cicatrisée. Il suffit seulement quand nous cite le nom d'Ali Bongo Nima, il suffit seulement quand nous cite le nom du PDG et tout vous revient à la surface. Donc, quand on a des choses comme ça qui reviennent alors qu'on a un Moïse qui est à la tête du pays, je dis, alors là, est-ce que la mauvaise graine n'est pas dans la maison de Moïse ? Mais plus que Moïse nous écoute en ce moment, parce que les dérapages comme ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. On en a enregistré. Il faut se vivre. À la limite, il peut communiquer, il faut nous expliquer, on veut comprendre. Le tout n'est pas souvent de dire oui, voilà, 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 mais après, on garde le silence. Non. Il faudrait que l'on communique, il faudrait que ces agents aussi apprennent à communiquer. On a attrapé tel parce que voilà, 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 voilà. Mais comme il n'en est rien, on l'a purement et simplement relaxé. C'est tout, c'est ce que l'on veut. Non, ils vont te dire que non, en réalité, ils font le boulot et c'est nous les activistes qui venons faire les lives là, on est contre la transition, on n'aime pas le président, on active le feu. Entre temps, eux, ce sont ceux qui rendent un mauvais service qui gaspillent même l'image de la transition. Et c'est après, c'est les simples innocents qui viennent dire que non, nous, on ne comprend pas vos méthodes. Vous utilisez les mêmes méthodes, pourquoi ? Mais Eric, Eric, ceux qui disent que nous sommes contre la transition, parce qu'on vient par exemple dénoncer ce cas-là, on va dire que nous sommes contre la transition. Mais quelles sont les raisons qui vont nous amener à être contre la transition alors que hier, c'est nous qui combattons Ali Bongo et son système. Mais pour quelles raisons nous, on va maintenant être contre la transition ? Il faudrait aussi que ceux-là qui sont la tête du pays, enfin, heureusement, que celui qui a la tête du pays aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui va et qui écoute aussi n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir donner des raisons. Il est contre la transition, oui, mais pourquoi il est contre la transition ? Ou bien pourquoi serait-il contre la transition ? Lui qui hier dénonçait les dérives d'Ali Bongo et la Young Team et les autres. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais, mais quand on dit que c'est mauvais, c'est pour que vous arrangez, pour qu'on continue à avancer dans le bon sens, que les gens comprennent ça comme ça. Sinon, on revient encore dans les mêmes choses où quand on disait à Ali Bongo et ses amis que non, ça, c'est pas bon, tout de suite, on vous taxe d'opposant. C'était comme ça ? Quand tu dis Ali Bongo, là, c'est pas bon. Non, c'est un opposant. Ses amis vont crier là-bas que non, Ali Bongo. Celui qui t'a dit que c'est pas bon là, c'est un opposant. Il marche avec Ping, il marche avec tel, il marche avec tel. C'était comme ça ? Est-ce qu'on est en train de repartir dans les mêmes choses, là ? Il faut qu'on arrête ça ? C'est ça qu'on a dit de quoi, nous tous, là. Parce que moi, je l'ai dit à qui peut l'entendre, nous, on a été d'accord et je suis pour la transition. Mais, il y a des gens qui appuient dans l'homme, tu as l'impression qu'ils travaillent contre la transition. Et avec de tels comportements, ils ne peuvent pas me dire ou me convaincre qu'ils travaillent pour la transition. Un petit garçon qui n'est pas armé, qui est sans défense, mais prenez-le, emmène-le, écoutez-le. On a écouté tous ces impis. Il est passé à la télé. On a maintenant la jugée. Nous tous nous sommes dans la bonne affaire live. On a reconnu que non, ces impis, c'est peut-être plus ou moins mal comporté. Bon, on accepte, on demande pardon à la place de ces impis. on demande au président de voir comment on peut libérer ces impis. C'est tout. On reconnaît le tour des noms de frères. Il a tellement que je ne peux pas aller à faire des coups d'État qui ne maîtrisent pas. Et aujourd'hui, c'est impis et plus ou moins en prison. Mais, et pourtant, on y vient, Alexandre, quand il y a Paul, le volet va en prison, non ? Oui. Le volet va en prison, non ? Bien sûr. Mais alors, pourquoi est-ce que Stempi vient dire par exemple qu'il n'y a plus d'État et que celui qui a donné Stempi les informations, pourquoi ce dernier n'est pas en prison ? Même parce qu'il doit être entendu, il doit être aussi entendu pour confrontation. C'est ça que moi, je ne comprends pas le pays là. Quand tu vas venir par là, on va te dire « Oh non, moi je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas fait le joueur. » Mais je me dis que si le voleur va en prison, le recelleur va en prison, ça qui me dit que celui qui vient te donner qu'Éric conteste demain matin, il y a un coup d'État et que c'est un gradé qui vient te le dire. C'est que si moi on me condamne, le gradé aussi doit prendre ça. Parce que c'est lui qui vient de donner l'information. Non, mais Éric, dans le cas de Stimpi, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai suivi la vidéo de Stimpi, mais à aucun moment j'ai entendu Stimpi dire que c'est elle ou telle qui est venue me passer l'information. Au tribunal. C'est nous qui pensons que... C'est nous qui pensons que... Je ne te parle que j'étais au tribunal. J'étais au tribunal. Stimpi a bien dit que l'information lui a été donnée par un gradé. Ah, d'accord. Sauf si moi, Éric, j'ai mal entendu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les barres parce que là-bas, les micros ne passent pas, les barres ne résonnent pas. Mais, de mon coin, j'ai quand même entendu comment Stimpi disait au machin que moi, les news que je suis venu dire m'ont été donnés et que là-bas, on m'a demandé que si tu parles comme ça, c'est un petit problème, tu ne peux pas faire la prison, on va te libérer. Sauf si moi, j'ai mal entendu. Mais ceux qui étaient dans cette salle-là ont compris qu'à la dégène, il y a eu un arrangement avec Stimpi et qu'ils ont dit à Stimpi, « Ok, vas-y, tu parles, tu puisses et puis on va voir comment on va te faire sortir. » C'est ça. Donc, si Stimpi avait dit que non, l'information lui a été donnée par quelqu'un. Mais alors, qu'on puisse écouter cette personne-là, c'est arrêter cette personne-là qui veut même saboter la transition parce que quand il veut donner une telle information, un activiste, alors lui aussi m'avoue que nous sommes là pour nous m'impressions c'est de venir tourner les news. Alors, il veut donner une telle nouvelle et la force est retenue en prison. Alexandre, alors on te donne par la parole qui vient d'arriver. Voilà, merci beaucoup, bonsoir. Alors, si je viens, c'est à propos, vraiment, vous m'excusez, vous rappelez d'habitude quand vous faites même vos vidéos, je peux intervenir vis-à-vis, mais ce que j'ai vu avec l'histoire aujourd'hui d'Ajartis là, ça fait peur même que je dois quand même m'afficher. Je ne vous cache pas, ça fait une petite crainte même qu'est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est sérieux. Alors, en écoutant la maman, la manière dont elle a parlé et jusqu'à même parler de l'enquêteur, moi la question que je me pose surtout en disant aujourd'hui qu'on parle, la décision, ça vient de là-haut ou les ordres viennent de là-haut. Là-haut là, c'est qui, c'est où, c'est le ciel, c'est Dieu ou quoi. Vraiment la question que je veux vraiment savoir là, parce que l'enfant en question, selon les propos de la maman, il avait été enfermé, il était gardé à but, peu importe, on l'appelle pour manger, maintenant, s'il n'avait pas la mère, il devait faire comment ? Il devait mourir de faim. D'accord, il était enfermé, d'accord, mais moi je prends l'exemple parce que c'est le frère ou le cousin, même si c'est le dernier frère des X, on peut être des frères même père, même mère, chacun ses opinions parce que mon frère peut avoir des opinions différentes, on va venir m'attraper, moi, parce que mon frère a des opinions différentes. Les choses m'ont reprochées ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors les choses qu'on reprochait à d'autres, c'est même encore, mais au cas où ça veut dire que c'est peut-être les mêmes gens qui faisaient les choses et fait, font que ils répètent encore ça. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, Nouriline n'est plus là, ce n'est plus s'il vient ou bien Nouriline qui a enfermé les gens à gauche à droite, Nouriline n'est plus là ou bien Nouriline depuis sa prison, c'est lui qui donne les ordres d'aller arrêter X à l'arrêter droite. Parce que tout le monde a mis l'épaule cassée sur Ali Bongo, tout le monde a balancé les pierres sur Ali, sur Sylvia, c'est Sylvia qui était le mal du Gabon, sur Bongo, Ali, tout le monde qui était le mal du Gabon. Ok, mais ceux qui ont fait le mal du Gabon, ils sont en prison, donc c'est eux depuis la prison qui envoient les gens pour aller, je ne sais pas quoi, kidnapper des citoyens dans les quartiers encore. C'est là parce que même, je te dis qu'au début, le mois-là, je ne sais pas ce que c'était ou je te disais que non, en réalité, nous tous sommes là qu'on en a à l'île. Mais aujourd'hui, on est plus ou moins proche du Céthéry, on commence à comprendre qu'il arrive par un moment, même là-haut, on dit là-haut là, tu arrives, on te dit que c'est là-haut, mais là-haut, on n'est même pas au courant. Là-haut, on ne peut même pas informer même que non, il y a un petit au nom de Otunga qui a été tortillé. Là-haut, on tombe même de nuit. Là-haut, on est obligé de convoquer même tous les derniers-là, en même temps, ils paniquent. Parce que moi, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, là-haut, d'une manière ou d'une autre, on communique avec là-haut aussi. Mais là-haut, on est là-haut là, on ne sait pas que c'est le même là-haut là, ou il y a un autre là-haut que quand ils parlent. Mais les cas, la professe, ne sont pas informés. Alors, je prends un exemple. En cas de quelque chose, que ce soit une torture, où il arrive que quelqu'un qui est gardé à vue arrive à perdre l'âme, ou arrive à mourir dans un truc comme ça, à qui seraient les responsabilités ? Mais, franchement, à ces gars-là, à l'unité, à l'unité où sont le service qui a pu, comment on appelle ça, qui a retenu la victime ? Mais on a déjà eu des cas comme ça. Il y a déjà eu des cas comme ça. Où des jeunes, des gens meurent en cellule et tout. On a vu ce cas à Mwanda. Je ne sais pas où en étant avec cette affaire-là, où un jeune homme a trouvé la mort dans une cellule à Mwanda, après avoir passé, je crois, 11 jours. Un truc comme ça. Le pays de Mwanda, là-haut. Donc, il y a des cas comme ça, il y en a, mais sauf que, bon, à la fin, on arrive toujours à calmer les... On trouve toujours des stratagèmes, des voies et moyens pour calmer la famille afin de pourrir l'affaire comme ça. et tout, ben voilà. Dans ce moment, Eric, moi, je voulais rebondir... Il faut le signe la loi. Dans ce moment, je me dis que les agents, on les emploi, ça est au-dessus de la loi. Oui, mais après, Eric, tu vois, quand tu dis que là-haut n'est pas... parfois ils disent qu'ils ne sont pas informés. Mais attends, quand Stempi Love a fait sa vidéo, là-haut a été à moins de combien de secondes informé. On a attrapé Stempi, on a envoyé Stempi en prison. Là, là-haut est informé. Mais quand il s'agit de ça, là-haut n'est pas informé. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, par exemple, la fête de Stempi a une différence avec la fête de Hans. Stempi, c'est un activiste, c'est un journaliste qui fait des vidéos. Mais le petit, là... Donc ça veut dire que quand on prend Stempi, forcément, on sait qu'on a fait Stempi parce qu'à travers la vidéo, on n'est pas venu prendre Stempi parce que c'est un gabonais. On est venu prendre Stempi parce que Stempi a parlé de coup d'État. Et donc ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, le service de renseignement fait un compte rendu. Et c'est trop bien. Mais ça veut dire qu'on pense que tout est mon bébé du banditisme. Et c'est trop bien. On peut prendre le mot de la matière. Est-ce que tu sais que moi, quand j'ai été arrêté au B2, et c'est trop bien, quand j'ai été arrêté au B2, l'ordre ne verrait pas de la présidence. Les agents qui m'ont arrêté m'ont dit m'ont dit à moi que c'est Ali Wokbar au Nanga qui a demandé à ce qu'on arrête. Mais Ali Wokbar au Nanga, ce n'est pas la présidence. Voilà pourquoi je n'ai jamais dit aux gens que j'ai été arrêté par Ali. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai été arrêté au B2. mais l'agent m'ont dit que c'est Ali Wokbar au Nanga qui a demandé à ce qu'on vous arrête. Donc même parfois, quand on dit la haute, c'est tout cela qu'on appelle la haute. Parce qu'il m'a dit que non, je suis conseiller du président de la République. Mais qu'est-ce que étant conseiller du président de la République, est-ce qu'il a dit au président que non, là où je suis là, je vais arrêter Éric, je suis. Moi, je ne vais pas la haute. Mais je dis quand même à un moment donné, c'est-à-dire que dans tout cela, il y a des victimes. Même la haute aussi est parfois victime de comportement de ces derniers-là. Et donc, quand la haute est réformée, la haute doit faire des décisions pour dire que non, là c'est trop. Et avoir une communication envers des agents qu'on ne devrait pas torturer n'importe quel cabinet parce qu'il aurait fait un live ou parce qu'il est par en temps avec X. Moi, je connais ça. Alexandre, tu es sans oublier que tu et moi, on a une famille. On est d'accord ? D'accord. Bien sûr. Quand tu sois de ta maison, tu es sûr que tu es au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. Si madame ne te dit pas, hein ? Non, il y a certaines choses qu'elle cache qu'elle a besoin de gérer elle-même. Tu crois que quand l'empêche est allée là-bas, l'empêche est battue, l'empêche est tombée ou l'empêche est comme ça. Tu crois que quand madame te fait le contenu de toute la journée qu'elle a passé avec les enfants ? À un moment, tu vas peut-être apprendre ça une semaine ou une semaine après, non ? Là où tu es là, l'enfant a couru, là il est tombé. quand il est tombé dans la maison, le petit ne s'est dit même pas que papa il est blessé. Il a tout le temps le pantalon. Pour toi, c'est normal. En t'étant dans le pantalon, on lui a mis une bande parce qu'il s'est blessé. On l'avait même appelé sur l'hôpital. Mais toi, tu n'étais informé. Mais pourtant, tu es avec l'enfant dans la maison. C'est un peu que tu te rends compte que... Mais attends, la cicatrice, c'est là, c'est quoi ? Non, papa, il était tombé, je me suis blessé. Mais quand ? Non, ça fait un mois. Tu te dis, ma femme. Et moi, je suis informé. Mais parce que madame n'a pas voulu te dire. Donc, elle a caché. Donc, je peux te dire aussi qu'il arrive à un moment là-hôpital aussi. On les cache les secrets que eux, ils le poussent sur la toile comme on est là, comme ça. Mais là-hôpital, normalement, en cas de quelque chose, on ne peut pas exposer la personne pour dire c'est telle personne, c'est telle générale, c'est telle ministre, c'est telle personne. Pourquoi là-hôpital, c'est sous forme de manière cachée ? Moi, je peux te parler d'une petite histoire que vous allez un peu comprendre. Vous vous rappelez le 15 août 2012. Tu te rappelles ? Peut-être, je vais même un peu dire. On va même dire même les noms. Le 15 août 2012, lorsque je pense qu'André Mbaobam, c'était un mercredi, devait faire un meeting à Pocotier. Je ne sais pas vous rappeler. Vas-y. Alors, moi, je n'étais même pas parti pour le meeting, peu importe. C'était un jour au férié, j'ai quitté d'Akébé pour aller vers Zayan ou du Persée. Il était peut-être même presque 16 heures. 16 heures, j'ai eu une interaction avec un policier. Pourquoi ? Parce que les policiers, on se voit, on se marche sur la route, on nous confond un peu tout le monde. Et à un moment, il y a eu une manière de raisonner et tout ça. Il y a eu l'interaction à lancer Chamaïa, on s'est discuté. Après, ça allait autrement. Je me suis retrouvé au commissariat, mais tellement que j'étais blessé. En étant blessé, qu'est-ce qui se passe ? J'ai expliqué au niveau du poste, il y a derrière au commissaire des Kimbo, il y a un truc où on lave l'eau, tout ça. Je n'ai pas senti. Et vu que je ne pouvais pas rentrer chez moi, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque le camion, je ne sais pas si c'était en cas, qui est revenu, ils ont ramassé les manifestants. Je mets ça en parenthèse parce que je sais qu'il n'y avait pas les manifestants. On les a pris, on nous a mis tout, on nous a pris. Moi, pareil, je dis, mais on dit, non, tu vas aller régler ça là-bas. On nous a mis dans le camion, on est passé à la Faux-Pie. De la Faux-Pie, nous sommes restés du 15 jusqu'au 21. Donc, ce 21 là, mardi 21, on nous avait mis sous le mandat de dépôt. Quand tu expliques du beau du juge, du quoi, 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 elle te dit signe. Moi, je me rappelle, même ce juge, j'ai même une femme. S'il tombe sous le mandat de dépôt, tu vas t'expliquer là-bas. Il faut dire qu'il y a des choses qu'on a vécues avec nos gendarmes, là, où tu te retrouves même dans une situation où tu ne connais pas. Et là-bas, on va te dire, oh, mais pourquoi ? Ah non, ça, c'est un truc, c'est la présidence. Vous êtes les détenus qui était président Sali Bongo. Sali Bongo, qui connaît que oui, c'était Alexandre qui met sous le mandat de dépôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils se disent qu'ils veulent faire leur travail, même s'ils n'ont pas arrêté des gens comme ils se doivent quand on demande de faire leur travail. Et ils veulent montrer qu'ils travaillent pour aller, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Et ils sont obligés de faire payer le chapeau à deux personnes. 15 août, là, moi, j'ai dit l'histoire, là-bas, c'est savoir. On connaît qui était procureur. Même si le procureur l'écoute, mais je sais, 15 août 2000, combien ? Vu les affirmations. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit, on regrette, on dit qu'Ali Bongo, Ali Bongo a fait, mais les gens qui mettaient les gens sur mandat de dépôt, là. C'est Ali Bongo qui vous demandait de mettre les gens sur mandat de dépôt. Vous-même, vous connaissez que la personne, pour question d'opinion politique, vous dites ça à trouble à l'ordre public. Vous conversez ça. Donc, le droit que vous avez eu, là, si c'est à l'école de magistratus, je ne fais pas vos écoles des Bac plus 40, là. Ça ne vous libère pas le droit autrement. Mais aujourd'hui, vous qui étiez des pédégi, qui étiez aux ordres, je pense, du système, et ce sont les mêmes magistrats qui sont toujours là. Un magistrat est venu reconnaître pour dire oui, on a eu à faire telle erreur, on a eu à faire tel mauvais jugement. Est-ce qu'un officier supérieur de police est venu dire un jour voilà, ils ont eu à faire des faux rapports ? Pourquoi ? Parce qu'on a respecté les instructions de là-haut. Lorsque les barraques ou tout ce monde-là, des gens comme les Bunsplings aujourd'hui, même qui étaient même à, je ne sais pas qui sont partis aujourd'hui, même qui étaient à l'exil. S'ils n'étaient pas partis à l'exil, ils pourraient mourir. Est-ce que les gens qui étaient à la recherche des Bunsplings, qui sont venus au moins donner les excuses, venir dire voilà, on était aux ordres de là-haut ? Mais moi, je dis non, est-ce que vraiment, comme dit Mauvaise Haleine, est-ce que c'est vraiment vrai ça ? C'est quelque chose qu'on reconnaît toujours, on se sent que les gens là sont toujours là. Sauf, ils sont maintenant en silla parce qu'ils savent que c'est nous au système ils observent. Même là, peut-être connectés là, ils sont là ils nous écoutent. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que les mêmes choses là, ils font là, les mêmes comportements ils sont là, ils le font. Il manque ces mains à jour encore à nous fouetter seulement et à enfermer encore les autres. C'est ça le problème. La paix des cimetières là, c'est ça qu'on a. Ils sont où ? Des gens là qui mettent les gens sur les faux mais on a des faux rapports des OPJ là. Excuse-moi, je ne dis pas que les OPJ ont telle chose. Le gars aujourd'hui peut-être qu'il a l'exil là. Demain va peut-être vous dire que oui, il est peut-être un féman ou il a peut-être fait la drogue ou quoi le petit des petits-bois adiatistes. Là, puisque c'est dans les réseaux sociaux, il ne manque plus qu'à trouver des motifs. Ne vous étonnez pas que peut-être dans 5 jours, 6 jours, on va chercher à trouver des motifs. Voilà, on l'a attrapé pour ça. Mais ils ne vont jamais dire la vérité que voilà, on l'a attrapé parce que c'est le petit frais des petits-bois adiatistes. Il a été gardé à plus de 10 jours. Est-ce que la garde a vu, elle peut être de 48 heures prolongées avec l'autorisation du procureur de la République, elle peut être prolongée. Est-ce que c'était respecté, c'était fait ? Si ça n'a pas été fait, bon, vu que sur le système ou dans ce système, ils sont habitués à ça, ils n'ont qu'à faire les papiers de ça. Ils n'ont qu'à taper déjà même les faux rapports verbaux, les faux papiers pour dire voilà l'enquête décédait de ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui parlent de ça, d'accord ? Où sont les médias qui parlent de ça ? La personne peut être assassinée ? Les vraies choses qu'on a besoin. Monsieur Eric OTT, est-ce que vous êtes journaliste d'investigation pour informer ça ? Vous faites votre part, d'accord, mais ça veut dire que les gens vont aller de part et d'autre après on va faire des fake news, on va raconter, on va tout le monde dire. Les populations, c'est quoi ? Chacun va dire à ce qu'il veut et chacun va vous la dire oui sur le petit 3DL, oui c'est X le président et là on va lui croire que c'est le président qui a envoyé les vagens en question. Le président Oligi connaît quoi ? Il connaît quoi ? Il connaît ça, il connaît même le petit là, lui même comme il disait les trucs de Facebook qui n'est pas dedans. Même si on a un site Oligi dans Facebook, lui il n'est pas dedans. Il a dit bien ça qu'il n'est pas dedans. Maintenant vous êtes tenté de vous faire des choses et vous vous dites que vous voulez arranger l'image d'Oligi, c'est faux. Oligi n'a pas, le président n'a pas envoyé les gens pour aller attraper les gens ou quoi. Il n'est pas dedans. Il n'a pas besoin. Donc ceux qui se disent qu'ils veulent faire le travail là pour garder l'image d'Oligi, c'est faux. Vous êtes tenté de vous raconter l'image du président. Excusez-moi là, excusez-moi, en fait, donc si je comprends bien, ce qui a mené ces hommes-là, c'est supposé agent puisque le petit ne sait pas où on l'a mené et tout, 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 tout. Donc c'est supposé agent à long prix, rien que parce que c'est le petit frère de Thibaut Adatis. Regardez, c'est la seule information qu'on a actuellement là, de la bouche de sa mère et de la bouche du petit. Le petit aurait dit quand on lui a posé la question, il a dit vous m'arrêtez, pourquoi ? Les autres ont venu et dit que c'est parce qu'il est le petit frère de Thibaut Adatis. Donc s'il y a un démenti, quand on vient nous montrer le démenti qu'on pousse Stempi, Stempi a dit que non, il n'a pas de coup d'état. Quand on a posé la question à Stempi devant la télé, il a dit quoi ? Que je reconnais que j'ai eu une information que je n'ai pas vérifiée. Mais quand le petit frère nous dit ça, c'est tout dans le cas contraire. Oh, 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 on s'en fait à l'information du petit. Mais Eric Ocete, est-ce que tu penses que Thibaut Adatis, de là où il est là-bas, c'est une menace pour le président Oligui ? Vraiment. Il ne mène pas. Honnêtement. Vraiment. Il ne mène pas. Voilà. Mais là, ce pauvre petit-là, ce pauvre petit-là, on le prend pour quoi ? Il donne quelle information ? Il travaille dans quelle institution ? Est-ce qu'il grignote à côté du chef de l'État pour dire qu'il a... Comme il grignote à côté du chef de l'État, il prend tout ce qu'il entend et il transmet à Thibaut Adatis. Vous entendez... Quand vous entendez Thibaut Adatis parler, quand vous entendez Thibaut Adatis parler, il parle de quoi ? Quelle est l'information vraiment cruciale qu'il a donnée ? Et on a dit, bon, voilà, 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 voilà. Comment on peut être aussi stupide comme ça, là ? Il faut faire des analyses, il faut aller dans le fond pour comprendre. On va me dire que non, voilà, je suis une menace. En quoi moi, Alexandre Mikodi, suis-je une menace pour le président Oligi ? Si le président décide aujourd'hui qu'il doit m'effacer, mais il m'efface, il sait là où je dors, il sait là où mes enfants apprennent, il sait là... À quel moment je dois même toucher ma femme ? Mais pourquoi c'est... Même les sciences qui n'ont pas de valeur, vous donnez la valeur à quelqu'un. Vous donnez la valeur à quelqu'un. Ouais. Moi, je voulais aussi... Allô, vous m'attendez ? Ouais, vas-y. Ok. Comment ça va, cher René ? Non, ça va, on est là. On t'aime comme ça. Ok, vraiment. Merci encore de m'avoir fait dans ton live. Si tu es le premier live dans lequel j'ai honte, parce que je te souviens, tu es quelqu'un de crédible et tu n'es pas dans les fake news. Quand tu donnes une information, je suis sûr que à 100%, tu es sur le terrain et pour ça, je voulais te dire merci. Merci encore pour la vidéo de la maman-là parce que ça allait dans tous les sens et ça m'a aussi mousculé parce que sur le mer, tu vois, sur le mer, savoir qu'une mer a été enlevée comme ça, ça m'a vraiment bouleversé mais heureusement que tu as fait la vidéo et ça m'a beaucoup rassuré. Donc, vraiment, merci. Merci vraiment pour tout ce qui est fait. Donc, par rapport à la nouvelle, je ne vais pas être trop long pour permettre de participer. J'aimerais condamner ce qui a été fait. Voilà. Ce qui a été fait n'est pas acceptable. la façon dont les choses se passent avec l'impression du B2, ce n'est pas correct. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Même dans les dictatures, il y a toujours un motif d'arrestation. On va, on convoque la personne, si la personne refuse de venir là maintenant, on vient de force la trompe. Mais ce qui s'est passé vraiment n'a aucun sens. Et peu importe le motif, la torture est interdite. ça n'est pas une bonne image du pays parce que l'image-là ça tourne partout. Et on parle de restauration, on parle de restauration, ça tient l'image du président, ça tient l'image de sa politique. Et c'est pas bon. Vous savez, il y a des personnes, si le président n'est pas au courant de ça, il y a des personnes qui sont là pour saboter sa politique et son image. Et donner encore plus des sujets, des discriminations au président. Parce qu'on voit des personnes qui sont contre la transition, ils vont maintenant prendre ça pour dire ok, vous voyez, notre système faisait ça, on n'est pas contre le dernier. Donc, je voulais terminer par la justice. Je voulais terminer par la justice et la sécurité. Un pays qui ne peut pas sécuriser ses populations, c'est un pays dont la politique sociale est amichée. Parce que le gouvernement doit assurer la protection de ses citoyens. on aimerait aussi voir cette même énergie que les gens ont eue pour éradiquer les plaquages dans les causes des libres. La même énergie, l'insécurité, je vais dire, adresser ça de la même façon. Et aussi les personnes qui ont volé comme utilisé tantôt, il y a des personnes qui ont volé ce pays qui ne sont même pas inquiétées, qui ne sont même applaudis lorsqu'ils quittent le ministère. Cela n'a aucun sens. Quelqu'un qui a fait le détournement, il sort d'un ministère et les gabarins l'applaudissent encore. On a un problème de mentalité au seul pays. Voilà qu'il y a qui a su moi faire quelque chose de pas bien, mais il sort, on l'applaudit. Cela veut dire que pour les patients, il n'a rien fait. Donc il va continuer à faire ça parce qu'il n'a pas une lettre morale. Excuse-moi, une seconde. Tu as dit qu'au Gabon, quand tu as l'argent, quand tu as l'argent, c'est quand tu peux me corriger les gens qui vont t'applaudir. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es là. Dès que tu peux mettre une bonne chose, on s'en fout. Tu fais une mauvaise chose, on te cule. Vas-y. Donc, le dernier pilier, moi j'attends beaucoup de la justice parce que ce frère a subi un préjudice. S'il a raison, s'il a raison vraiment est parce qu'il est le petit frère de Thibaut, ça ne rend pas service. Vous vous rendez Thibaut plus sénèbre qu'avant. Et ça, on le savait avec Macky Sall. Macky Sall a fait l'erreur des maîtres Sanko et l'autre là en prison. On a vu ce que ça a donné. au premier tour où ils sont passés. Donc, on n'a pas besoin de ça dans la transition. Moi, je supporte la transition. Je ne suis pas compte de la transition. Mais quand ce n'est pas bon, il faut savoir dire que non, 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 non. Les gars, là, ce n'est pas bon. La justice doit faire son travail. Et on doit aussi d'être mis par là. Il est bien aussi d'éduquer les gens. C'est-à-dire que si on peut introduire les cours de joie dans la sphère éducative pour que chaque abonné connaisse ses joies lorsqu'il est interpellé. Quand il est interpellé, il sait que l'article du Code civil, les interpellations se font comme ça. Il a le droit que lorsqu'il est interpellé de la mauvaise façon, d'aller à la justice et de prendre peut-être aux âges. Mais tu te laisses d'abord, mon frère, même si tu connais le droit, qui te laisse le temps de citer d'abord ses articles ? Quand on te prend le gifle et tout, tu n'as pas le droit de parler, tu ne parles que quand on te demande de parler. Même nos avocats, attends, qu'est-ce qu'on ne voit pas ici ? On entend parfois ici et là que même l'avocat n'arrive pas à voir son criat et tout. Donc c'est toi qui vas dire à un agent qu'on sait comment ces agents-là débarquent. Quand tu débarques, tu ne sais même pas quoi dire. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Les gars là descendent en commando et tout, tu vas dire l'auteur de lui dire que l'article tel ne vous permet pas de faire ça. Mais là, c'est pour les rendre encore plus nerveux. Alexandre, ils vont te dire qu'il vit en France. Il vit en France donc il pense que c'est pareil. Alexandre, ils vont te dire que... Il faut nous féliciter nous qui sommes ici là sur place. Il faut vraiment nous féliciter. Quand tu es en France là-bas, c'est autre chose. Quand tu commences, quand tu commences, il vient, tu commences à juste donner les explications. Peu importe, il ne t'écoute pas comme tu disais ça c'est gifle. Quand tu veux commencer à parler, il veut dire quoi ? Tu veux montrer que tu as fait l'école. Moi, je ne suis pas dans ton universitaire là. Moi, je ne suis pas les dents. Puis, tu parles tes mains gifles que tu ne t'attends même pas que moi. Et quand tu as mis les minotes là, les gars, ils te serrent, les minotes, ils te serrent, ils te serrent. Pourquoi ? Parce que, excuse-moi, toi, tu lui montres que tu as appris que ce n'est pas comme ça. Mais lui, il a ta douleur parce que tu veux lui montrer que tu apprends ton travail. Prenons un peu d'exemple. À l'OT, quand on nous dit quand le taxi il gare ou il a genre, c'est l'agent qui se déplace, qui vient vers le chauffeur. Mais ici, là, regardez, quand on est à bord du taxi, tu demandes, moi, je demande au chauffeur papa, tcha, je dis reste, ça ne bouge pas. Mais c'est quand le chauffeur ne descend même pas. Mais l'agent a la douleur, il est en colère. C'est là, il va chercher cale métallique, phare, tout ça, il va chercher parce que tu n'es pas descendu. parce que tu n'es pas descendu. Vous pensez qu'à l'OT qu'on ne connaît pas. Mais excuse-moi, je n'ai pas un problème avec nos agents, je ne sais pas. Je sais que dans nos agents, dans nos corps de force, il y a aujourd'hui des intellectuels qui sont là. Il y a des intellectuels, il y en a. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il y a maintenant comme une migraine qui contamine certains agents qu'aujourd'hui, d'autres n'ont plus la raison. On voit juste le pognon là devant. Donc, pour dire, à mon frère qui est en France, j'ai même discuté comme ça qu'un agent souvent. Je dis les gars, je dis les gars, c'est que vous faites là. Une fois, c'était contre ça. Je n'ai pas répondu à la convocation du truc. J'avais reconnu ma foutre. On m'avait bloqué tout l'après. Je me dis, mais je n'ai pas. Il dit, bon petit con, toi tu veux te croire pour en France comme si c'était en Europe. Ici, on n'est pas en Europe. C'est ça en Europe. Tu peux te déplacer, tout ça, beaucoup de choses. Ici, non, c'est pas ça. On te prend comme un noir. La seule chose qu'il respecte encore, c'est peut-être le code de procédure. Venir te prendre entre 6 heures et peut-être 19h encore. D'accord, mais 4 heures, il ne peut pas. Voilà, donc c'est un peu le côté-là qu'il veut un peu respecter. Venir te prendre à 6 heures du petit matin. Voilà. Attends, écoute-moi un peu. Je m'adresse à Alexandre. Alexandre. Oui, mon frère, je t'écoute, je suis là. Le ministre, je dis ça, c'était pas un ancien opposant. Bien sûr. Oui, oui, ah, mais c'est les gens qui ont oublié le pouvoir. Ils voulaient travailler. Ils disaient que le pays était mal gêné. Mais il est aujourd'hui au fondant. Mais pourquoi ils ne travaillent plus ? Vous voyez, le président n'est pas bête de foi, même le président les donnait les postes pour dire que vous allez travailler. Bon, tu es là. Les cas comme ça, tu fais quoi en tant que ministre de la justice ? Même le procureur, même le procureur de la justice doit, parce que c'est ça, c'est un sérieux problème. qu'il y a eu tort. Entre le procureur et le ministre de la justice, qui est au-dessus de l'autre ? Mais c'est le ministre. Mais alors, le ministre sait, le ministre passait le temps dans les réseaux sociaux, communiquait dans les réseaux sociaux. Il avait les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Et quand il est au courant d'un cas comme ça, pourquoi il n'a pas pour le procureur pour s'autosaisir ? Mais il voulait travailler. Quand ils étaient dans la position, on n'a pas le pouvoir. Mais là, vous avez eu le pouvoir. Vous n'atteignez quoi ? Non, mais Éric, ce que tu dis n'est pas faux parce que c'était les premiers d'ailleurs quand ils portaient la veste des opposants. C'était les premiers. Donc, quand il y avait une action comme ça, ils se levaient. C'était des petites conférences de presse pour dire, bon, on condamne avec la dernière fermeté. Je crois que c'était ça que vous mettez. leur slogan. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous êtes à la mangeoire. Est-ce que c'est parce que le ventre est plein et qu'on n'a pas la force de parler ? On attend que le ventre se dégonfle pour revenir dénoncer et condamner ? Mais c'est là où il faut montrer le bon exemple. Vous avez passé le temps à condamner hier. Et le président de la transition n'a pas tort de vous mettre aux premières loges. Maintenant que vous êtes aux premières loges, faites ce que vous dénoncez. Les résultats sont où ? Les résultats sont où ? Le président est dans les résultats. Tu étais un ancien, tu étais un chômeur. Tu t'es dit, tu voulais. Oh, j'irais pour le travail. Voilà pour ce que logique, j'irais pour le travail. Mais on te donne le travail. Incapable de prendre sur le ton père et ta mère. Incapable même de prendre sur le ton père. Tu vois ? L'homme est mauvais. Non, comme on dit, la bouche, la bouche qui mange ne parle pas. On ne parle pas la bouche pleine. Donc, Oui, mais je pense que ça doit, ça doit, on doit juste comprendre qu'on est dans une période qui ne doit pas se répéter deux fois. Comment si on ne saisit pas l'occasion de porter des réformes qui vont bénéficier à chaque Gabonais sur la circosérape dans la cacophonie. Mais pendant qu'on y est, pendant qu'on y est, ceux qui sont allés au dialogue, les Stéphane Zeng et tout, ils n'ont pas abordé ce genre de sujet-là, les arrestations abusives et tout, tout, tout. Ils n'ont pas parlé de ça ou bien ? Non, je pense que le problème, c'est comme tu as dit la moche, je me permets de te tutoier, c'est la mentalité en fait, parce que même si ils ont abordé, il y a des personnes qui ne veulent pas changer et ils ne sont pas dans la procédure de changer de mentalité que ça, on ne peut plus faire. Même s'ils ont les caisses devant eux, mais ils mettent ça à la poubelle, ils disent non, on agit comme ça, rien ne peut changer. En fait, le président est buté contre le mur de la mentalité parce que, vous savez, le développement, il n'est pas le droit financier. Le développement, il n'est pas le droit financier parce qu'on peut donner tous les sous du monde. Si tu l'appelles au mental, tu ne vas rien faire avec. Tu ne vas rien faire avec, mais avec un peu. Si ta mentalité est développée avec juste un peu, c'est que tu vas sortir de là. Mon frère, c'est vraiment waouh. Le problème, c'est ça en fait. Des personnes ne se rendent pas compte que nous sommes là en train de changer l'histoire de l'autre pays. Il y en a qui ne veulent pas ça, qui ne veulent pas. donc il fallait d'abord commencer par la restauration de nos mentalités. C'est ce qu'il faut d'abord combattre. Mais ça, ce ne décrète pas mon frère. C'est un processus. Chaque gabonais doit se rendre compte que la façon dont je faisais les choses n'allait pas pour le bien et l'image du pays. Parce que c'était permis comme ça. Maintenant, j'ai la possibilité de me rattraper. J'ai la possibilité de mieux faire. Pourquoi ne pas accepter de mieux faire ? Pourquoi on veut toujours avoir cet esprit noir-là en fait, de toujours la loi est claire. La loi est claire. On veut torturer les gens. Ce n'est pas possible. La loi est pourtant claire. C'est noisible. Mais il y en a qui disent ce qu'un chanteau demandait. Moi, je veux dire que cette histoire-là m'a donné Eric. Moi, je pense que tu as dit quelque chose de vraiment important. Et j'ai vraiment apprisé ça. Quand tu disais que tu n'as pas été interpellé, ce n'était pas à lui qui t'a interpellé, c'est ce monsieur qui t'a interpellé. Moi, je pense que ce cas de figure, là, on est dans ce cas de figure-là. Oui ! C'est quelqu'un qui veut récréer le compte à Thibaut. Tu vois ? Il a su même problème avec Thibaut et tout, et tout. Bon, il se dit, bon, il devient par l'eau, il dit, bon, moi, j'ai fait du mal à l'aide parce qu'il n'y a aucun lien. Thibaut, en France, le petit n'est pas responsable de ce que son grand-père fait. Il ne doit pas être coupable, être jugé coupable de ce que son grand-père fait. Et comme disait mon frère ici, il n'y a que l'information que Thibaut a dit le matin, le soir, qui peut déstabiliser tout le Gabon ou bien le pouvoir du président. Il n'y a aucune information. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même les orieux de Kamitatou ne bousculent pas le président. Kamitatou parle tous les jours de ceci, coup d'État, ça, ça, ça. Le président, il fait ses tournées, il visite ses chantiers, il lance les turcs à gauche, à droite. Mais pourquoi ces agents-là ou ces supposés agents peuvent se comporter et à faire quoi ? Ils sont sensibles à je ne sais quoi. Non, arrêtez-vous. Omar Bongo disait lâchez à moi, la caravane passe ou je ne sais pas quoi. Mais faites-le. Il y a des arrivistes. En voulant, en voulant, ils veulent montrer que Brésil, on est là pour ta main. ils commettent des erreurs. et c'est de la tâche d'image du président. Du président. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que moi, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez les syndicalistes de la dynamique militaires qui étaient arrêtés. Est-ce que vous savez que le président n'était pas au Gabon quand on a arrêté ces syndicalistes ? Le président était hors-le-pays qui était je pense bien au Tchad. Oui, il était hors du pays. Il était hors du pays. Par le canal de Facebook, le président a été informé et a demandé de libérer ces gars-là. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Quand je fais la publication, il me dit Éric, c'est quoi ça ? J'ai dit mais les gars sont arrêtés. Il me dit non. Et il a dit attends, attends, il paraît que le gars a joint le président la nuit, la nuit, le président dit que je ne suis pas au courant de ça. Il me dit mais oui, si c'est ça. Et le gars m'a appelé la nuit, la nuit pour me dire que non, demain matin, les gars seront libérés avant midi parce que le président n'est pas informé. La même nuit, je suis venu dire aux gens que demain matin, les gars sont libérés avant midi. Avant midi, on a libéré les gars de la dynamique littéraire. Donc, vous comprenez, il arrive par moment, les gens se poussent des ailes et on peut dire qu'ils sont libérés. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas vrai. Le petit que vous voyez là, Hans, c'est même un petit au temps d'Ali, il a dit au fond de la Québec, il n'a jamais soutenu Ali Benoît. Quand il a eu le coup d'étoile, il était fier. Et pourtant, son grand-père étant en France dénonce contre le Céthéry, mais lui, il soutient le Céthéry. Mais pourquoi quelqu'un qui soutient le Céthéry doit être victime parce que son grand-père dénonce ? C'est ça. Ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison. Non, c'est trop léger. Je trouve qu'il y a autre chose. Il y a peut-être autre chose que tu ne dirais pas. Mais si tu veux qu'ils sont de petits frères de Thibault à Dacis, là, moi, vraiment, ça, non. Ça ne me passe pas. Le motif, c'est d'avoir fait une vidéo où il dit il y a coup d'état et qu'il n'a pas poussé la réflexion plus loin. Bon, le petit, c'est quoi ? Qui vient nous dire ? Le petit, le milieu, il est sorti. Bon, quelqu'un qui a fait un clic, on l'a pris, on l'a libéré, il est venu au quartier. Bon, le seul, le fait qu'il a dit que non, il a fait des photos, il a envoyé, on lui cherche encore pourquoi. Mais est-ce qu'il a été tortue ou pas ? Il a été tortue. Alors, si moi, j'ai été tortue, je vous parle, comme le Grand Calais. Le Grand Calais est sorti, il a fait ses vidéos, il a dit qu'il a été tortue, il a été un cadeau 300 premiers jours au milieu. Est-ce que c'est pour autant qu'on cherche le Grand Calais ? Le Grand Calais, là, il s'est balade, non ? Il n'a pas fait des vidéos, il a montré, il a fait simplement les photos, les gens ont publié. Bon, pourquoi alors on le cherche ? Pourquoi ? Non, moi, je suis obligé d'accepter parce que lui, il m'a demandé quand tu as entendu à la maman parler, la maman dit que c'est quoi dans la vidéo ? Quand elle est arrivée là-bas, on l'a dit quoi ? On se le plus fait de Thibaut Adiatisse. Attends, Thibaut Adiatisse, c'est qui c'est ? Ce n'est qu'un citoyen qui vient en France. Vraiment. Ouais, Toto Frédéric, si tu vas voir la parole, tu te la demandes comme les autres. Moi, c'est bon. Un autre mot, Monsieur Eric, je veux te dire, c'est vrai que le dialogue il y a eu pour la politique beaucoup de choses. Voilà la nécessité de la conférence vérité-réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens bien avant qui torturaient. Ils sont là toujours dans les gens là, ils sont là que ce soit dans les B2, ils sont là, ceux qui sont plus torturés. Ils ont demandé pardon aux gens. Ils ont dit que les gens envoyaient vraiment pour venir torturer. Mais tant qu'ils sont là, ils sont toujours au service pour torturer les gens. Donc ça veut dire qu'on va toujours nous torturer parce qu'ils sont là. C'est vrai qu'il y a un nouveau président, un nouveau commissariat. Est-ce que c'est un nouveau B2 ? C'est une nouvelle des gens qui sont là. Ça veut dire quoi ? Les mêmes agents qui faisaient les choses là, ils sont toujours là, non ? Ils vont toujours faire les mêmes choses. Ils vont toujours faire les mêmes choses. Mais tant qu'on n'aurait peut-être pas sévi un agent qui torture, qui l'a envoyé, mais comme je vois même dans les Ticotas, un agent comme ça, il s'est fou, bon, il est réel, qu'on expose. Mais tant qu'on expose pas les gens, ils font comment ? Ils vont toujours continuer parce qu'ils sont couverts, ils ont leur parapluie. Ils parlent avec un caporal ou quoi, ils exécutent, c'est que le commandant a dit, c'est tout, il est couvert. Mais qu'est-ce qu'on dit des tortionnaires là ? Comme les autres racontent pour dire, on m'a torturé, on m'a torturé, d'accord, parce que c'est tel. Est-ce que c'était l'enfant d'un premier ministre qu'on avait torturé comme ça, ça devait s'arrêter là ? Pourquoi ça ? Parce que c'est, je ne sais pas, pourquoi on n'a pas torturé d'autres personnes ? Si c'est l'enfant que c'est le frère de l'Asiatie, c'est pas important à torturer. Mais moi, je me dis, chez d'autres, vous qui faites un peu votre soutien, il n'y a pas possibilité qu'ils portent plainte aux agents de la DG, on va savoir dans la main courante qui était l'enquêteur en caissant. Maman connaît l'enquêteur, elle connaît l'enquêteur, elle connaît où elle est partie de la fête en fermet. Là-bas, on a reconnu, d'accord, la personne, la main courante. Est-ce que même son nom était même dans le registre de la main courante ? Parce que quand on veut écrouer quelqu'un, on veut mettre quelqu'un garde à vue en jaune, on enregistre quand même au moins la personne. Pour dire oui, telle personne est arrivée à 19 ans, il est enregistré. Il est venu par qui ? Pourquoi ? Dans la main courante, il y a le motif. Et là, peut-être, si même les parents ont mis aux connaissances même les médias en connaissent pas le motif, ça veut dire que même dans, peut-être, il n'est même pas enregistré dans la main courante. Ça veut dire même que s'il était mort, on devait dire non, il n'est pas ici. On devait le banquer au cap. On devait le banquer au cap. Eric ? Ouais. Je veux voir une chose. Quand tu as interrogé la maire, elle t'a dit qu'elle allait rendre visite au petit à son enfant, à la DGR. Va écouter le live, va écouter la vidéo sur ma page. La vidéo, ça s'est passé à, je crois bien que vers quelle heure là ? Vers 15h, hein ? 15h, 17h. Voilà, donc va regarder, toi-même, tu peux écouter avec tes... Mama parle. C'est Mama qui parle, toi-même, tu peux écouter. Non, parce que pour moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est parce que, bon, en fait, le petit, le petit, lui, il nous a servi une version, comme quoi, bon, on l'a attrapé parce que c'est le petit frère de Thibault, Adatis. D'accord. Mais maintenant, la maire, parce que quand on, nous tous, c'est des choses qu'on a des... Enfin, ok, l'on fait face presque tout le temps. Quand tu vas rendre visite à quelqu'un, on te dit les raisons pour lesquelles on les garde, on les garde là-bas. Bon, maintenant, si la maire est allée rendre visite à son fils, on lui a quand même donné des raisons. Est-ce que c'est les mêmes raisons-là ? Est-ce que sur le fait que... On n'a pas donné. Voilà, voilà, voilà. Je te dis que c'est comme mes frères quand disent que c'est dans la bouche du compteur et c'est dans la bouche du compteur qu'on écoute au bec. Elle a fait une... Il y a la vidéo. Va écouter la vidéo sans que tu vas comprendre. À partir de là, tu vas faire tes analyses personnelles. Elle-même le lit avec ses mots. D'accord. C'est là-haut, c'est là-haut. Les ordres viennent de là-haut. Voilà. Bon, maintenant, là-haut, là, c'est qui ? Vraiment, attends, là-haut, là, c'est qui ? Non, c'est trop à dire, c'est trop... Attends, attends, j'allais faire le bout. Pour ton Frédéric, moi, j'ai distribué la parole, c'est quand tu fais la demande. Tu vas dans ton Facebook, on va dire demande. Quand tu fais la demande, moi, ça s'affiche ici, je clique. Là, c'est ton Frédéric. Par exemple, ici, je n'ai fait la personne. Ils ont fait la demande et moi, j'ai cliqué, j'ai accepté. C'est la seule chose que je peux faire. Accepter ta demande. Donc, tant que tu n'as pas encore fait une demande, moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne vois pas là sur l'écran. Parce que quand tu fais la demande sur l'écran, ça s'affiche un ou deux. Et moi, je clique. Bon, sauf si, peut-être parce que l'écrit s'est attiré, si peut-être quelqu'un essaie de descendre du live. Bon, ok, moi, je vais descendre, je vais laisser la place à ceux-là qui veulent bien participer. C'est quelqu'un qui a gagné, pas qu'il a gagné, qui est au fond de la Québec, peut-être qu'il peut nous donner plus ou moins des informations sur le comportement du petit. D'accord. En ce temps-là, tu vas regarder la vidéo que maman a publiée sur mon compte et tu peux revenir après. D'accord. Merci. Bon, allez, merci et à très bientôt, les gars. Ok, d'accord. Merci. Ok, bye-bye. Bon, voilà. Là, ça s'affiche déjà parce qu'il y a un qui est parti. Ok. Ok. C'était saturé, alors. Donc, c'est vrai que tu avais fait la débatte, mais c'était saturé. On attend, on va prendre ton tour, je te dis. Un jour, en cours. C'est là. D'accord. Donc, comme je répétais, dans la main courante, quand quelqu'un, que que soit il est dans les geôles, il y a la personne, le numéro qui l'a entré, on sait le motif est là. C'est même quand tu vas voir pour la visite de quelqu'un, tu vas voir quelqu'un même en prison, on va te donner le motif. Alors, là, même le même jour comme la mère arrive, on ne donne pas le motif, on appelle pour dire oui, viens, ton fils a faim. D'accord. Ça veut dire que c'est l'enfant qui a donné le numéro à l'agent, tout ça. Mais la manière qu'elle parle, même si ce n'est pas ma mère, demain ça peut être ma mère aussi, ça peut être mon oncle, ça peut être mon frère. Qui va accepter qu'on puisse face à sa mère ou à son frère ? Là, qui va accepter ça ? Chacun est responsable de ses actes. Mais quand même, vraiment, on s'abstient parce qu'on donne les réseaux sociaux de dire certaines choses. Mais ça fait mal, ce n'est pas bien. Demande encore, s'il te plaît. C'est la honte. C'est la honte. C'est une maman que tu appelles. C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Oui, c'est vraiment embêtant. Et je pense que ça devenait un référent les autres viennent là-haut. Parce qu'ils ont un objectif, c'est de ternir l'image du président. Oh, parce que ça veut dire que c'est la présidence qui demande les torturés. C'est la présidence qui a demandé d'actuquer les gabonais comme du gibier. Non. C'est trop facile, en fait. Mais non, il faut souvent, voilà pourquoi c'est important de recadrer les choses. La présidence, c'est une institution. Prenons un peu d'exemple dans l'institution. La présidence, je ne sais pas le nombre d'agents qui sont là-bas. Même si on dit que peut-être que même c'est le gardien ou bien je ne sais pas ce qui déroule le tapis du président public, il est de là-haut parce que chacun va toujours mettre son titre. La présidence n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas la maison aussi de quelqu'un. pour dire là-haut. Là-haut, là-haut, c'est une institution comme tout autre. Est-ce que là-haut, la présidence est le chef anarchique de la DGR ? C'est même par le ministère de la Défense ou au secrétariat de la Défense ? Pourquoi on voit seulement la présidence ? Là-haut, c'est un moyen d'intimider les gens. Intimider les gens ! Voilà la présidence ! Là-haut, c'est la vidéo de la présidence ! Tu veux parler, tu dis par exemple que c'est Éric qui m'a envoyé. Mais quand tu dis là-haut, c'est qui là-haut ? Donc, l'enquêteur en question, il connaît, l'enquêteur connaît parce qu'il l'enquête. Qui l'a donné le dossier ? Parce qu'on te donne l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a eu une plainte, ok, on a eu une plainte, il y a eu une plainte qui a été rédigée, d'accord, ok, on a trouvé, comme ils disent, l'oiseau, l'oiseau était étevé. Maintenant, on confie le dossier à un enquêteur. Qui a confié le dossier à cet enquêteur-là ? Maintenant, monsieur OTT, peut-être que vous n'êtes pas le seul, d'autres personnes aussi peuvent se joindre à vous pour aller faire ces enquêtes-là. Voilà le vrai travail qu'on demande aussi peut-être à certains activistes, c'est de nous éclaircir, de nous informer. Si on a nos médias publics comme Gabon Télévisions, Gabon Premier, qui ne nous informent pas, nous on va s'informer quoi ? Avec les réseaux sociaux ? Mon frère, toi, tu es qui pour aller à la DG, pour demander à la DG, dis-moi, tu es qui ? Qui vont te laisser ? Tu es qui ? Si tu veux Gabon faire un tour, je veux que tu m'appelles pour que je t'accompagne et je vais voir comment tu vas poser la question aux responsables de la DG qui n'ont monté moi dans la main courante. S'ils auront le temps de te monter à la main courante. Mais moi, j'ai vu quand même que le jour que le président a inauguré l'école britannique de la la la, j'ai vu que tu étais en culotte, même tu es arrivé, tu es déplacé, tu as voulu me lancer, tu veux ? C'est la même chose aussi que tu as voulu publier. Donc, la transition, c'est quoi ? Les Gabonens ont besoin de la transparence. La transparence, ce n'est pas seulement dans les élections. Quand je suis arrivé, on m'a fait lancer. On m'a fait lancer. Parce que tu es en culotte. Oui. Voilà. Maintenant, tu me dis demain lundi, je te prends, je veux t'accompagner à la DG, je ne veux pas comment tu vas poser la question et je ne veux pas comment tu vas poser. Même si tu ne peux pas être un activiste en tant qu'un citoyen gabonais, s'il faut y aller, tu te poses la question aussi et tu veux donner la nouvelle aux activistes avec bref. Parce que moi, je ne peux pas aller perdre mon temps là-bas. Donc, on peut contacter quoi? Gabon Télévision, Gabon 24. Qui a le droit de le faire ? C'est les gens qui sont accrédités, mon frère. Elles sont accrédités. Non, d'accord. D'accord. Mais le but que tu en dirais que là, ça peut aller aux autorités, aux responsables des gabonais. mais quand tu fais un direct, là où nous sommes dans tous les temps-là, c'est comme si tout le monde allait parler au quartier. Mais on n'est pas accrédités. Et je ne te crois pas. Facebook, c'est une plateforme qui permet aux gens de parler. Mais tout le monde n'est pas accrédités comme un journaliste. Quand il y a une cérémonie officielle, tout le monde ne rentre pas. La plupart d'ailleurs que quand le monde peut filmer le président, on n'a pas de base donc on ne rentre pas. Tu te mets en distance et tu filmes. C'est tout. Bon, écoute, on sait qu'Éric était un activiste. Bon, écoutez, on a fait son reportage de Thomas Poul, c'est un griot. Laissez-le filmer. Mais en réalité, dans le fond, dans le fond, tu n'es pas accrédité. Et donc, il y a le sujet, il y a le sujet auquel nous sommes dans le foot à parler parce que tu parlais, tu es qui pourrais poser au premier ministre une question. En tant que quoi, activiste, tu es reconnu. Est-ce que l'activiste est reconnu ? Est-ce qu'il est reconnu par où ? Quel est le statut d'un activiste ? Un lanceur d'un lettre, quel est son statut ? Il est payé par qui ? Les journalistes se sont payés ? Nous, nous, nous faut être le congocain seulement ? On peut appeler le congocain ? Attends, nous nous parlons pour la peine ? Ce sont des citoyens qui peuvent la peine de parler, mais arrêter dans le fond. Ben, c'est le congocain. D'accord. D'accord. Éric, si tu peux prendre d'autres personnes là, comme ça, je vais avoir deux intervents. Je vais parler d'autres Frédéric, mais ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Non, il y a d'autres personnes qui veulent. Oui, il y a un qui peut la demander, mais je sais que ce n'est pas lui qui... Dieu est là, je vais l'accepter, je vais voir un peu je vais l'accepter, Dieu est là. Tantôt Frédéric, ça ne passe pas pourquoi. Et peut-être que j'ai besoin. Parce que lui, au moins, il était au fond de la gueule. Ouais, Dieu, voilà, voilà, là, Dieu est venu dans sa face. Mais toujours Frédéric, lui. Bonsoir, Éric. Bonsoir, mon frère. Oui, bon, j'aimerais quand même intervenir sur ce qui se passe par rapport au petit frère de Thibault. Oui. Vous savez, on ne peut pas prendre un individu, un Gabonais de chez lui, l'emmener dans un endroit inconnu, faire ce qu'on veut de lui et le ramener, aller le confier aux services spéciaux qui le prennent et le confient à leur tour aux agents de la DGR B2. Je me dis que c'est anormal. Je répète encore, on ne peut pas prendre un Gabonais de chez lui, aller le torturer dans un endroit inconnu, presque mort aller le déposer à la DGSS, au service d'action générale des services spéciaux, à la présidence. Puis après, le prendre de là-bas, l'amener et le déposer au B2. Tout ce parcours, cette passation-là, d'argent en agent, de caserne en caserne, quoi, ça part c'est un aperçu, le Gabon c'est quoi ? C'est un pays sans foi ni loi, un être humain comme ça, comme c'était un bétail, un mouton. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Prendre un être humain, un Gabonais, c'est lui. L'emmener dans un endroit inconnu, aller le torturer, déjà encagoulé. Puis après, le prendre presque comme mort, le déposer à la direction générale des services spéciaux, à la présidence. Puis après, le prendre de là-bas, le déposer au B2. Du B2 après, on le prend, on le dépose à l'infirmérie de l'AGR et de l'infirmérie de l'AGR après, on le dépose à l'hôpital militaire. Mais tout ce parcours-là, tout ce parcours-là a été fait par des agents à part ceux qui sont allés le prendre devant chez lui. On ne sait pas qui ils sont réellement. Mais tout le reste du parcours a été fait par des agents puisqu'il y a des noms qui sont sortis. Et pendant que lui-même de sa propre bouche lui dit, pendant qu'on était en train de le torturer, le colonel Power disait frappé-le. Tapez-le. Qu'est-ce qui se passe ? Un colonel haut-gradé parenté au président de la transition assiste à la torture d'un Gabonais dans un endroit inconnu. Je me pose la question. Sur quoi vous vous débattez ? Vous débattez sur quoi ? Tout est clair. Le frère du président de la République un colonel haut-gradé selon les dires du petit participe à sa torture et lui dit dit au gars en question qu'a voulu frappé-le. Mais vous parlez de quoi encore Éric tu veux qu'on fasse quoi ? Le président n'est pas au courant. Ça il n'est pas au courant d'accord ? C'est ce que certaines personnes disent jusqu'à preuve du contraire on ne sait pas il n'est pas au courant d'accord ? Donc vous comprenez bien que le Gabon tu es parti j'espère qu'on n'est pas venu kidnapper non à l'entente parler tout ça qu'il a en Europe à l'entente parler tout ça qu'il a en Europe pour nous au Gabon pour nous au Gabon ici le langage est limité il a fait la demande je comprends la difficulté des gens au Gabon je comprends leurs difficultés ils n'ont pas trop l'expression facile comme nous parce que c'est quand même risqué et il faut le reconnaître je comprends cela et j'accepte cela c'est vrai mais il y a un facteur à ne pas négliger soit le Gabon est un pays de droit ou n'est pas un pays de droit vous avez été reçu par le président vous avez été reçu par le président donc ça veut dire quelque part que vous avez un canot de communication même si ce n'est pas un canot direct mais vous avez un canot de communication un canot d'échange non bon tu ne fais plus partie des Gabonets lambda qui ne passent pas la route après toi tu as rencontré le président de la transition oui et ça fait de moi un quoi ça fait de moi quoi ça fait de moi quoi l'ami du président ça fait de moi quoi un ami du président non pas du tout quoi alors ça fait de moi le président à sa demande non ça fait moi j'ai l'apporté le président j'ai l'apporté le président à sa demande quand tu l'apporté le président à sa demande mon frère dis-moi quand tu as son numéro tu as la possibilité de repartir la présidence tu ne peux que repartir la présidence à la demande du président il y a un protocole qui est rentré en contact avec toi mais attends le protocole qui est rentré en contact avec toi il t'appelle avec un numéro pour leur dire il y a un numéro pour leur dire je ne sais pas si toi tu vis au Gabon ou tu vis à Paris mon président il m'a l'apporté pour te dire que monsieur Eric on veut vous voir devant la présidence on veut te flamme on te met là 2h, 3h après tu vois le président tu as dit quel canot je te prends la question de toutes les personnes qui ont été reçues par le président tu es l'un des seuls tu es l'un des seuls qui ne fait pas qui n'est pas je ne sais pas pour te jeter des fleurs tu es l'un des seuls qui n'est pas cunabelliste tu es l'un des seuls qui est au chevet des personnes démunies qui va à l'encontre des Gabonais dans les bas quartiers tu ne fais pas de la talakou comme les Ivoiriens le disent mais une chose est claire Eric la situation dans laquelle nous sommes actuellement prendre le frère d'un activiste attend dis-moi qu'est-ce que Thibaut dit de si grave Thibaut n'est même pas percutant dans ce qu'il dit nous tous on est d'accord qui n'est pas d'accord avec ça nous tous sur le live on est d'accord que non donc tu es d'accord avec moi que c'est des personnes qui veulent c'est pas moi outrepasser leur c'est-à-dire outrepasser leur position pour montrer au président qu'ils soient avec lui en commettant des bavures sans avertir alerter le président ça veut dire quoi ça veut dire que moi je fais partie maintenant du CTRI qu'est-ce que je fais derrière je vais montrer au président que c'est un bon événement je découvre où habite un petit frère Thibaut à justice je vais là-bas je le kick-nope je le fais torturer pensant que lui il a des informations concernant Thibaut alors qu'il n'a rien et je me rends compte qu'à la fin que le petit n'a rien le petit aussi ne meurt pas je fais quoi je rétro-pédale en allant maintenant chez lui maintenant après l'avoir qui est knappé pour essayer maintenant d'essayer de trouver un arrangement avec lui mais ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là ils ne vont pas le sortir pour lui faire du mal non il veut un terrain d'entente effectivement il veut le reculter pour le maté pour le terrain d'entente voilà il veut essayer de couler un terrain d'entente et là le président fera quoi voici la démarche du président voici ce que le président et il n'a pas le choix que de le faire parce que la transition ce n'est pas lui seulement il est avec ses frères d'art il y a des généraux comme lui il y a des colonels qu'est-ce que le président va faire le président va dire je suis au courant de ce que vous venez de faire vous l'avez fait à mon insu sans m'avoir informé je ne vous ai pas demandé ça allez m'arranger le problème vous m'arrangez ça et là ceux qui sont en train de venir vous l'affaire ils vont essayer de tu vois à quoi on a compris ça voilà pourquoi il a averti à sa mère que je ne veux pas que vous preniez un franc je ne veux pas que vous arrangiez quoi que ce soit parce que c'est ce qui est en train d'être fait parce qu'Olivier va dire je ne suis pour rien je ne connais pas ça vous vous démerdez mais on vit dans quel pays donc chacun fait ce qu'il veut on kidnappe qui on veut ça c'est quel pays ça même s'il était coupable coupable de haute trahison mais il a droit à un procès équitable il a droit à un jugement comme tout le monde pourquoi torturer un être humain et ce qu'on a vu aujourd'hui là ça date depuis des années c'est pas d'aujourd'hui on prend les Gabon on les torture on les emprisonne c'est pas d'aujourd'hui on les frappe il y en a qui sont morts on aurait pu dire que le frère de Thibault l'a disparu on ne sait pas où il est ceux qui sont venus le frère on ne connait pas à quel corps ils appartiennent ça aurait pu finir comme ça voilà pourquoi on essaie un peu d'en parler pour comprendre parce que quand on est dans un palais c'est où on veut comprendre on sait qu'aujourd'hui il y a des gens qui se poussent des selles mon frère toi tu crois que le policier qui t'arrête là en balai et tout tu penses que bon je ne sais pas pourquoi le club est auto-prédit que ça fait que tu viens de réfugier les filles il faut lui dire de sortir du live et de revenir c'est ça que moi j'ai fait ah ok Eric je tente de vous le demander comme il a demandé que le Gabon c'est quel genre de pays la question que je aimerais vous poser même là présentement avec ce qu'on voit en ville un peu partout c'est-t-t-t-r-i c'est vrai que selon demain du coup d'état commission de la transmission ok d'accord des institutions le CETERI là c'est un corps c'est une institution c'est un groupement des personnes c'est un groupement des militaires ou c'est tous les militaires ou bien c'est les mercenaires non non papa moi je suis au Gabon pardon donc donc c'est tous les militaires et policiers agents des forces armées de sécurité qui font partie du CETERI parce qu'aujourd'hui je vois même que même un agent il va à l'imploi il va à l'imprimer un truc que le go CETERI 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 là c'est quoi c'est un corps c'est un nouveau corps de forces armées de sécurité vraiment c'est ça le problème parce qu'aujourd'hui tout le monde fait ce qu'il veut parce que même un petit caporal et on ne sait même pas qui forme le CETERI qui sont dans le CETERI on ne connait pas ce qu'on m'a dit là le gouvernement on connait qui au gouvernement voilà t'es un ministre t'es un ministre le président de la République le CETERI excusez-moi je ne suis pas contre la transition il n'y a pas de problème pardon il ne faut pas aller non je ne suis pas contre non parce qu'il ne faut pas suivre dedans il y a un log avant là quand tu as dit ABFD on va lui dire que tu as dit AVED on va confondre ça autrement moi je pose la question le CETERI c'est une institution c'est un corps c'est un groupement de personnes c'est quoi est-ce que vous vous rendez compte Toto Frédéric est là les gars les gars s'il vous plaît laissez un peu le temps de Toto Frédéric est-ce que vous vous rendez compte que on va à plus pire que l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu les gars s'il vous plaît Toto Frédéric accorde un peu le temps à Toto Frédéric Toto Frédéric oui on t'écoute est-ce que tu m'écoutes très bien 5 6 5 bon je voudrais d'abord dire que quand on fait un live comme ça il faut être un modérateur et accorder un certain temps à ceux qui doivent intervenir ok parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir et que si ceux qui sont déjà là monopolisent c'est pas bien pour les autres qui attendent il faudrait qu'on soit bref je suis tellement choqué par ce qui se fait dans notre pays et j'ai toujours dit depuis le départ que je suis un observateur et aujourd'hui l'OTAN me donne raison que les gouvernants ont changé mais les mentalités restent les mêmes rien n'a changé tout ça ce qu'on a eu à décrier c'est ce que l'on vit aujourd'hui la première erreur du président Olivier c'est d'avoir changé sa veste il a très tôt changé de veste il est parti de militaire à un homme politique et les hommes politiques arrondissent toujours les angles or un homme militaire n'arrondit jamais un angle quand un homme est droit il est droit ok c'est ce qui cause toutes ces dérives là parce que le discours qu'il avait dès le départ c'était un discours porteur d'espoir mais quand il a changé la veste en devenant un homme politique il a il est en train d'arrondir les angles et en arrondissant les angles on vit les mêmes dérives que le pouvoir déchu ok ce on pouvait me dire autre chose toute autre chose que ce que j'ai entendu aujourd'hui j'allais peut-être croire mais si le délit commis n'était que être le petit frère d'un activiste alors là je crois que nous sommes en train d'aller dans tous les sens et nous tombons vraiment au plus bas que le pouvoir déchu parce que les sévices qu'on lui a infligé toutes les photos qui circulent le président qu'est-ce qu'il va dire à cette situation l'entourage qui est autour de ça parce que son entourage quand je parle de l'entourage c'est la sécurité c'est tout ça là c'est tout ça là parce que là où on a mené vers quand il a dit vers la sablière tout et tout machin le président est au courant de tout ça il sait qu'il y a des endroits comme ça puisqu'il a géré les renseignements c'est lui qui est le patron des renseignements il est le patron des renseignements mais quand des choses comme ça se passent à son insu et s'il est au courant il doit automatiquement sévir tout ce qui est autour de lui parce que en étant un patron de renseignements aucune information ne doit échapper et si il y a des informations qui l'échappent par exemple tu as dit tout à l'heure quand on arrête les syndicalistes de quoi là de dynamique unitaire machin si déjà des informations commencent à l'échapper d'elle au départ alors là c'est très dangereux je ne vais pas être long je vais m'arrêter là et je vais suivre aussi les autres qui vont intervenir pour l'instant je vais sortir merci ok merci Frédéric je partage et j'accepte ton point de vue Eric ouais qu'est-ce qui se passe avec le Gabon bon on a commencé le live à je sais mais Eric qu'est-ce qui se passe avec le Gabon moi j'ai vu la sous-tournée on est écrit homme de Dieu c'est vous les hommes de Dieu qui devaient nous expliquer parce que vous êtes en communication avec Dieu même Dieu là ne reconnait plus le Gabon mon frère même Dieu là parce que Dieu ne peut pas exister là où il y a la torture et tout le reste je suis désolé moi je suis désolé moi le Gabon est un si beau pays on a tout on a tout pour eux les gens sont bien les gens sont c'est-à-dire que le Gabon il n'est pas méchant il est bien mais ces quelques personnes font du mal au Gabon détruisent la transition et vous pensez que comment tu te rends compte que c'est très grave ça Eric on prend un Gabon de chez lui on le quitte on la met dans un endroit inconnu on le torture d'abord on le fait renifler par des pitbulls le renifler prend son odeur au cas où il veut s'enfuir après on la met dans une salle où il y a des échafaudages ça veut dire que s'il n'y a pas de plafond les échafaudages comme ça c'est tout un peu donc pour le torturer on le torture sévèrement et on se qu'il il même de l'EPD après on le prend de là-bas on va le déposer presque mort Eric à la direction générale des services spéciaux à la présidence face à la présidence à l'intérieur on le dépose là-bas de là-bas eux aussi disent que non 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 pardon ils ne vont pas mourir ici ils le prennent et vont le déposer au chaos le chaos aussi là-bas ils sont dépassés aussi oh non 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 ils vont amènent l'infirmerie l'infirmerie là on le dépose dans l'hôpital militaire mais Eric Ossetier attends dis-moi tous ces endroits là il y a des caméras il y a la sécurité il y a tout ça là on ne peut pas tréballer un être humain comme ça sans qu'il n'y ait pas de traces non mais attends la caméra là c'est qui ? c'est quelqu'un ils peuvent me dire c'est eux-mêmes la caméra alors il y a la bonne la caméra alors moi je veux te dire dans la VT ça dit que étant dans le système d'Ali Ben Bongo Ndimba il y a des gens qui sabotent Ali et les répercussions tombent sur nous et nous on charge aussi et je pense aussi que l'automne c'est pour nous il y a des gens qui se disent qu'on doit saboter le système de l'enseigneur ils veulent saboter la transition oui parce qu'il y a des actes pareils qui se disent qu'on peut saboter la transition parce qu'on dit même si même si Olig est mauvais même si Olig est ce qu'il est mais Olig a reçu Olig a reçu pas de conchette Olig a reçu un kamikatu on a vu les gens qui ont suité Olig Olig les a fait rentrer Olig les a donné les pouces vous êtes sûr que Olig peut accepter qu'on t'en fait on peut pas accepter ça ils ont saboté la transition mais oui Olig nous pouvait Olig nous pouvait refuser Olig nous pouvait refuser de recevoir Kamikatu et laisser Kamikatu faire ses vidéos ses audios est-ce que tu as vu lorsque Kamikatu est monté au podium pour saluer Olig tu as vu comment Olig il a salué sans rien mais oui sans rencontrer donc et pourtant il dit des choses vraiment très touchant mais un petit qui n'est pas le même pas vous êtes sûr que Olig il va donner l'ordre d'aller arrêter un petit comme lui là et si tu remarques bien Olig il est toujours dans l'optique de venir vers les activistes qui ne sont pas encore rentrés c'est-à-dire essayer d'apaiser les choses il est toujours dans l'optique d'arranger quelqu'un qui veut toujours arranger comment il peut encore saboter lui-même sa transition c'est la question qu'on se pose ce n'est pas possible ce n'est pas possible là je ne suis pas je ne suis pas son avocat je pense que c'est les sociens qui sont dans cette transition qui veulent saboter la vie voilà pourquoi je demande Olig d'être sage d'être sage ça veut dire quoi de faire attention aux gens qui les entourent le problème c'était pas Ali le problème c'était les gens qui étaient autour d'Ali Bongo Ali quand il est arrivé tu te rappelles il est arrivé avec des bonnes ambitions il a mis tout le monde au pas mais les gens ne veulent pas que les choses changent au Gabon parce que quoi ils ne veulent pas perdre leur mangement oui oui le privilège c'est ça c'est la gangrène du Gabon c'est ça le mal il doit être sans faire attention ils veulent saboter déjà les élections de 2025 tout s'est fait tout est fait à dessein c'est fait exprès c'est fait exprès ils savent ils savent que le pauvre monsieur est en train de travailler pour un Gabon meilleur ils savent que le pauvre monsieur est en train de viser une campagne de 2025 qu'est-ce qu'ils font ils sabotent parce que toutes les personnes qui étaient avec Ali Bongo ils sont restés encore il y en a qui sont là à la GR au service spécial partout ils sont pas dans les ministères dans les mairies mon père tu penses que ceux qu'on enlève tu penses qu'ils sont satisfaits ils ont les coudes ils ont les petits ils disent bon les gars allez-y Eric je finis par là je vais laisser la parole à Doutor Fédéric je finis par là en disant que voilà un exemple fort que le président a montré un exemple palpable au vu au-dessus de tous les Gabonets il a licencié son propre petit frère c'est 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 mais le power là il est dedans aussi non oui il a licencié mais il n'a pas licencié son petit frère le power le power il n'a pas été radié de l'armée non mais il n'a pas été radié de l'armée je suis désolé avant il n'a pas subi une punition il a punition d'accord mais il n'a pas été radié de l'armée oui c'est bon c'est très grave parce que d'ailleurs il y a des familles à nourrir donc on ne peut pas le radier comme ça il y a une procédure il y a une procédure voilà mais regarde ce qu'il a fait donc ça c'est un exemple palpable qui veut que les choses changent mais au temps d'Ali Bongo on n'a jamais vu qu'il radiait qu'il s'enlève quelque part parce qu'il a mangé au contraire quand tu mangeais avec Ali Bongo tu étais plébiscité tu étais encouragé même on t'applaudissait les gens venaient même à ton bureau oui chef on est avec toi tu vois voilà donc tu laisses la parole à tout le monde Fédéric vraiment c'est compliqué quoi cette affaire ok merci je voulais dire il fait tard il fait tard tu ne vas pas garder les gens à éveiller je voulais tout simplement dire que le président doit faire extrêmement attention comme l'a dit Dieu est là il a des bonnes intentions mais ceux qui sont autour de lui veulent bien sa beauté n'oublions pas qu'en décembre on a déjà le référendum qui est là et avec de telles informations qui fusent de gauche à droite il faudrait qu'il fasse attention il faudrait qu'il recadre son entourage et il faudrait qu'il sanctionne même c'est à dire à partir du problème du petit Antsotunga si les enquêtes prouvent que ce petit n'a rien fait et du simple fait qu'il soit déjà ce petit là il faut automatiquement les soins intensifs parce que tout à l'heure quand il parlait dans sa vidéo dans l'audio avec Maître Moubembe il disait qu'il avait du mal à pisser et s'il avait du mal à pisser certainement les reins ont été atteints entre les reins et les reins même s'il a fait quelque chose est-ce qu'il mérite ça ? il ne mérite pas donc il nécessite des soins intensifs des examens approfondis pour savoir pour connaître un peu son état actuel c'est vrai qu'il est sur pied en ce moment mais les répercussions c'est pas maintenant oui à long terme même pas à long terme à court terme la répercussion de tout ce qu'il a eu là mais qui va payer maintenant tous les frais inhérents à ces soins là donc il faudrait qu'on interpelle le président à taper du poids sur la table il faut qu'il tape du poids sur la table c'est vrai on dit son grand frère bon d'après ce que quand je vous ai écouté parler que celui dit bon ils veulent négocier à l'amiable tout et tout moi je pense que la première chose à faire il faut que le président tape du poids sur la table qu'on envoie le petit dans un bon sanitaire dans une clinique passer d'abord tous les examens tonton Fédéric excuse moi tonton Fédéric excuse moi il t'occuper excuse moi on veut qu'au lit il tape sur la table c'est vrai tape du poids de la table d'accord ok je suis d'accord avec toi on a eu le problème de Glenn ici on a eu le problème de quel Glenn les petits de Porges aussi là on a eu des problèmes de tout ça là Oligu n'a jamais tapé sur la table pourtant il est au courant de tout ça les affaires sont passées comme ça là comme si rien n'était c'est pas le premier cas de débordement qui existe au Gabon depuis qu'Oligu l'attention a commencé il n'a jamais tapé sur la table moi je me pose la question mais qu'est-ce qui se passe exactement c'est quoi le problème ou bien c'est parce que ils sont ses frères d'armes et qu'ils ont pris le pouvoir ensemble et qu'il ne peut pas aussi je comprends c'est aussi parce que tout ce qui est armé aussi est un peu politique aussi je comprends mais quand même mais quand même il y a trop de sabotage il y a trop de choses à chaque fois on dit que t'as fait sur la table rien ne se fait rien ne se fait mais attends c'est vrai on va peut-être arrêter aussi il va taper sur quelle table maintenant il y a toujours un début il y a toujours un début à toute chose oui mais depuis là pas du début c'est ce qu'on cherche il y a toujours un début à toute chose mais je crois que l'humain enfin l'humain il sait c'est la décision qu'il prendra et puis avec tout ce qui s'est dit ici et là et bon vous savez ne donnons pas raison aux personnes qui viennent pour parler mal d'Olivier ne donnons pas raison aux personnes qui viennent saboter la transition voilà ne donnons pas raison aux personnes qui sont là qui atteignent la moindre erreur justement voilà pourquoi je veux dire qu'il doit taper du pont sur la table bon allez je vais vous laisser parce que je sommeille bon d'accord en tout cas mon mot de fin on va pas dire notre journée mon mot de fin c'est le suivant mon mot de fin c'est le suivant moi tout ce que je peux dire simplement c'est d'abord te remercier pour ce live et aussi dire aussi que vous savez la restitution des institutions doit commencer d'abord par nos casernes par nos casernes par l'armée parce qu'on dit que l'armée est censée être plus éduquée que les populations voilà donc je sais déjà que la gendarmerie c'est un cas pas c'est des gens qui sont vraiment qui sont dans la pédagogie la gendarmerie c'est pas comme voilà c'est pas comme les autres corps c'est des gens qui ont quand même un béat à bas qui ont du savoir vivre qui savent parler aux gens ça je sais je peux en témoigner mais tout ce que je demande actuellement au président de la république Olegi c'est d'essayer de c'est-à-dire d'essayer de recaser les choses d'essayer de de refaçonner les choses de manière normale comme un pays normal parce que ce qui se passe au Gabon actuellement c'est anormal on ne peut pas on ne peut pas se comporter comme ça dans un pays où on veut changer les choses Olegi c'est quelqu'un qui a apporté un espoir au Gabon qui a redonné espoir aux populations aux jeunes c'est vrai qu'il ne peut pas changer le Gabon à coup de baguette magique c'est vrai c'est vrai qu'il ne peut pas changer le Gabon comme un magicien c'est vrai aussi on n'est pas dans un film d'Harry Potter c'est vrai mais chacun doit mettre du sien c'est vrai aussi mais la base doit être faite il doit donner un mot d'ordre au sein de ses frères d'armes parce que toutes les pavures proviennent de là-bas tous les problèmes proviennent de là-bas on n'a pas entendu que c'est un Eric Ossetier allait kidnapper quelqu'un non c'est toujours les gens de chez lui là-bas donc le Prévitard il est venu donner un espoir au Gabonais les gens doivent l'aider l'aider dans cette lancée-là on ne doit pas encore venir encore pour l'enfoncer là ils sont en train de l'enfoncer l'enfoncer vous voyez et après vous voyez l'euphorie ne fait que descendre les gens ne font que se mettre du côté des personnes qui ont dit qu'Olivier c'est pas quelqu'un de bien tu vois alors c'est quelqu'un qui avait une sympathie à 99% là ça descend les 60% et c'est pas normal tu vois et moi je dis Olivier doit vraiment faire tout pour mettre de côté toutes ces personnes-là qui veulent nuire à la transition très honnêtement voilà vous savez un gars comme par exemple Jonas Moulinda Jonas Moulinda il n'a jamais dit il n'a jamais été contre Olivier il est contre en principe ce qui se fait actuellement au Gabon et il a toujours été contre tout ce qui se fait au Gabon quand c'est pas normal les injustices il sort un gars comme Jonas Moulinda mais les gens ont essayé de le monter de le monter de dire que non en principe les vrais combattants on est où aujourd'hui là on est où aujourd'hui bon je m'arrête là c'est bon ok merci mon frère merci le sac bon Henri Henri quand tu dis de l'eau il est clair moi c'est pas c'est pas un batman moi c'est un esmeur bon en réalité je remercie aux intervenants et je remercie à ceux qui ont pris la peine de regarder le live et qui ont commenté vous devez comprendre qu'on est là on fait ces lives là c'est pas pour attaquer qui que ce soit mais c'est pour dire que ceux qui veulent saboter la transition c'est pas une bonne chose on ne rend pas service à son patron à son grand frère à son ami en faisant des mauvaises choses non ça c'est pas normal et moi je condamne ce qui se passe maintenant si le petit a commis un délit que l'on veut nous dire exactement le délit du petit et on va accompagner les agents qui ont fait qui ont plus ou moins attrapé le petit mais les actes de torture pour rien au monde je ne pourrais accepter les actes de torture sauf pour quelqu'un qui veut déstabiliser un pays avec les armes lui là même je m'ai dit amener lui au poteau pour qu'on s'en venait celui-là on l'amène au poteau mais pour avoir dit je n'aime pas le président j'étais avec le président mais c'est que le président en train de défaire je ne suis pas d'accord pour ça j'ai dit je ne pourrais jamais accepter qu'un Gabonais soit abattu torturé pour ça ça c'est sincèrement sans blague et je pense que c'est pas l'option du président de la République parce que quand je sais que le président de la République a reçu le projet il a reçu Camitato et il y a certains qui ont passé le temps à lui à le soutien et qu'aujourd'hui sur un libre-divis sans être inquiété le président les a même venus du boulot c'est pas un petit comme comment on appelle ça Hans qui n'est encore qui n'est même pas activiste que le président lui a donné l'ordre aux individus d'aller arrêter ce petit-là moi je ne pense pas je ne suis pas l'avocat du président je ne suis pas dans le siège du président mais ça je ne peux pas être d'accord que sur le président ce sont des individus mal intentionnés je dis ce sont des individus mal intentionnés et à l'époque d'Ali nous autres on a on a plus ou moins toujours condamné Ali mais là on a envie de comprendre qu'en réalité eux aussi sont des victimes de ces sorcières monsieur le président à un moment donné comment dit Toto Fédéric N'enlève pas ta baisse des militaires pour mettre la baisse des politiciens parce que les politiciens veulent toujours arrondir les angles en réalité nous n'avons pas besoin que l'on puisse arrondir les angles pendant la transition on veut qu'on soit en bois quand on veut remettre un pays sur les rails on ne doit pas bien utiliser frère d'âme ou pas frère d'âme monsieur le président à un moment donné il faut dire c'est pas bon c'est sûr c'était peut-être que tu le fais là-bas de manière fermée oui mais nous quand on est performé on se dit mais qu'est-ce que le président c'est vrai qu'un père de famille un chef n'est pas pour les mesures pour prier un truc comme ça pour venir sur la folle j'ai condamné j'ai puni oui c'est vrai mais à un moment donné nous on veut se ressentir comme tout aujourd'hui là on a bien vu le frère on a dit qu'il y a un prix ton frère je ne sais pas si c'est BGQ ou quoi le simple fait qu'il est sorti mais les gens ont acclamé et nous on prend cet exemple si le président lui-même accepte que son frère puisse démissionner ou soit puisse être mis à l'écart attention c'est pas nous autres qui n'avaient même pas un lieu de sang avec le président on va aller taper quelqu'un en disant que non comme il a été agressé par le président ou peut-être le président même et tout donc je ne peux pas le bouquin non 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 donc même nous on réfléchit déjà voilà pourquoi ce qu'on a fait les lives pour dire qu'on a index X ou Z non on est obligé d'aller au chevet de la personne pour dire papa viens parler et là vous voyez qu'on parle on accuse personne on survole en disant que non nous on n'est pas d'accord du comportement parce que c'est que le petit a vécu c'est pas bon donc monsieur le président vraiment c'est pas nous qui allons s'abonner qu'à transition parce que nous activistes là on ne sabote aucune transition on n'est pas là pour saboter on t'a remercié déjà de nous avoir aidé parce que tu nous as arrivé à l'humain mais ce sont tes frères d'âme qui causent plus de bavis c'est à eux que tu dois tirer les oreilles parce que même moi où je suis en train de parler demain matin peut-être là ils vont même m'arrêter oh Eric on disait comme tu as parlé le président dans le samsonnet le président dans le tirer les oreilles bon nous on va les tirer les oreilles à mon entendu le peuple vous avez je vous aime bien soyez en sûr que tant qu'il y aurait toujours des problèmes comme ça moi Eric vous êtes je viens de parler et le président lui-même quand j'ai été reçu par le président le président dit parler sans insulter donc il nous a demandé de parler on vient parler quand on a des preuves quand même on vient sur la toile on vient dire que ça c'est pas d'accord voilà pourquoi ce que vous avez vu moi je ne peux pas les lives politiques je n'attaque personne je préfère aller prendre des malades venir monter au grand jour pour dire que les Gabonais voyez est-ce que cette information monte au fur et à mesure peut-être que les bonnes autorités pourront prendre des bonnes décisions c'est comme ça que j'ai fait mais là je parle de la route je parle de l'eau moi je ne parle pas de conflit politique mais comme pour le petit là c'est quelque chose de touchant c'est un petit que je connais bien très poli et qui est qui est plus ou moins d'accord avec le président du CETI et que si son grand-père qu'on tout a fait les lives moi je dis il n'est pas responsable donc le petit ne doit pas payer au nom de son grand-père mais si c'est le contraire de ce qu'il a dit combien nous pourrez ça en mon entendant je vous aime bien et c'est le Gabon qui gagne et si le Gabon gagne nous tous on gagne c'est le Gabon qui gagne c'est le Gabon qui gagne c'est le Gabon qui gagne